Musique Bonsoir les petits chacos, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau stream, nouveau live ce soir, on est bien accompagné puisqu'on est avec Zayb ce soir, moi je dis bravo, 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 il y a un petit décalage quand même de caméra là, il y a un petit décalage mais c'est pas, on va faire avec, on va pas dire aux gens qu'encore il y a 5 minutes on était la sueur au front en train de se dire merde ce truc il marche pas, celui du là, donc non non vous inquiétez pas, Donc en tout cas voilà on va parler urbex ce soir, on souhaite bien sûr aussi la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoint dans le chat, vous allez pouvoir poser vos questions à Zayb, et comme toujours je suis bien entouré puisqu'il y a Clem depuis Paris, bonsoir Clem, Bonsoir tous, ça va bien Clem ? Ça va super, la forme, bah écoute c'est très bien, il y a aussi Damien, bonsoir Damien, Bonsoir, ça va bien Damien ? Ça va, ça va, ça va, c'est un petit ça va ça quand même, c'est... Je dorme, j'ai pas dormi, ah bon, d'accord bah écoute, du coup je suis à Z, Très bien, alors ensuite on a Mathieu qui est là, bonsoir Mathieu, Bonsoir à toutes et à tous, Ça va bien Mathieu ? Oui ça va, merci, Et bah écoute c'est parfait, et puis Zayb je t'ai pas demandé si ça allait bien, Oui oui moi ça va, merci, Et bah écoute c'est parfait, alors on a dans le chat Emma qui nous dit on entend très mal Zayb, mais alors si on l'entend bien, en tout cas mieux que tout à l'heure, Non alors je, dans ce cas, je vais donner, Alors ne touche à rien Zayb, je vais donner un conseil mais à Clem ce coup-ci, Clem il faut que tu ailles deux petites secondes dans Discord, Tu vas faire un clic droit sur Zayb, Et tu vas voir que t'as un curseur volume de l'utilisateur, Et normalement tu peux le monter, Alors du coup là Zayb, si tu dis quelque chose, vas-y dis-nous quelque chose Zayb, On m'entend mieux ? Ah d'accord, je vois ce que ça donne, Ok, donc normalement tout le monde devrait mieux l'entendre, Voilà, Et bah écoute on va faire avec ça, Normalement ça va différer entre quand je parle et quand vous m'entendez, Mais bon on va faire avec, Non normalement ça devrait le faire, Ça devrait le faire, t'inquiète, Alors faut savoir une chose Zayb, C'est que si tu regardes ce que nous on t'envoie sur Discord, C'est normal que t'aies un décalage pour le coup, Ah oui d'accord, Voilà, Ouais mais je suis obligée de regarder le live du coup quand même, Bah tu regardes mais tu te fies pas à ça, Pour savoir justement s'il y a pas un décalage, Ce que t'inquiète pas du coup les gens ils vont bien, Ils vont bien voir, ils vont bien entendre, Tout va bien se passer en tout cas, Non non mais en tout cas voilà, Ce qui va sur ton comté en fait, C'est si mettons je veux afficher un truc sur l'écran, Par exemple je veux afficher mettons, Allez ça par exemple, Voilà, Ça normalement tu l'as vu, Voilà et bah ça c'est très bien, Alors le petit bac on va pas le faire tout de suite, Pour une fois on va changer un petit peu la donne, On va changer un petit peu des trucs ce soir, On va garder ça pour tout à l'heure, Puisque on va essayer d'abord de s'intéresser quand même un petit peu à ce que tu fais, Donc toi tu fais de l'urbex, D'ailleurs j'aime bien le poster qui est accroché derrière toi sur la porte, I want to believe avec la petite, La petite soucoupe volante, Donc du coup tu fais de l'urbex, Alors pour ceux qui sauraient pas ce que c'est que l'urbex, Est-ce que tu peux t'écrire un petit peu en quoi ça consiste, Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube ? L'urbex, c'est la visite de lieux abandonnés, Dans le plus grand respect des lieux, C'est-à-dire qu'on vient juste se balader pour voir le décor, On va dire ça comme ça, Et on ne touche à rien, On ne dégrade rien, Si le bâtiment est fermé, Évidemment on ne casse pas une fenêtre, On ne force pas la serrure pour rentrer, Tant pis, on repart, Voilà, donc c'est... Mais après ça peut être tout type de bâtiment, Ça peut être des friches industrielles, Des manoirs, des châteaux, Alors moi je ne fais pas les carrières, Parce que je n'aime pas trop les profondeurs, J'ai eu une mauvaise expérience avec des galeries, Et ça je ne sais plus, Comment j'amène une anecdote troustillante là ? Voilà, Et puis, Non, bah voilà, Je pense avoir fait une bonne définition urbex, C'est le raccourci urbain, D'accord, C'est une petite abréviation, Ouais, c'est ça, Ok, Alors du coup par contre dans l'urbex, Est-ce que, Parce que vu que ce sont des lieux abandonnés, Donc on se doute que c'est des lieux Qui ne sont pas vraiment entretenus, Enfin c'est la définition même d'abandonnée, J'ai envie de dire, Est-ce qu'il y a des risques d'un point de vue accident, Ou peut-être même légaux, Sait-on jamais ? Oui, Alors, Bah du point de vue accident, Oui forcément, Enfin, Forcément, Vu que ce sont des lieux qui ne sont plus entretenus, Des fois tu as des planchers complètement pourris, Enfin tout dépend de la date, Enfin surtout des conditions où se trouve le lieu en fait, Si c'est un lieu très très humide, Forcément ça va se dégrader plus vite, Enfin tu as des trucs, Des fois ils ont 30 ans, Ils n'ont pas bougé d'un poil, Ça dépend vraiment du bâtiment, Mais bon après c'est le jeu, De toute façon il faut se prendre en main, Il faut se responsabiliser, Et justement c'est la différence avec un musée, Ou une visite un peu standard on va dire, C'est que là il n'y a personne pour te dire, Va ici, Va là, Là il ne faut pas passer, Là c'est vraiment, Tu te prends en main tout seul, En immersion totale, Et après au niveau juridique, Alors après au niveau juridique, En fait il y a un flou, C'est ni légal ni illégal, En fait les lois ne cadrent pas totalement, Le fait d'entrer dans des, Parce que ça reste des propriétés privées, En fait tout ce qui appartient pas à quelqu'un, Appartient par défaut à l'état, Donc dans tous les cas c'est des propriétés privées, Et après en fait voilà, Il y a un flou juridique qui fait que, Si t'es sur un terrain privé, Mais que tu dégrades rien, Que tu touches à rien, Et bah justement on peut pas te poursuivre ni rien, Et après l'idée c'est évidemment pas, De rentrer dans l'intimité des gens et tout, Mais c'est plus, Je le vois un peu comme un dernier hommage, Par rapport à des lieux que tout le monde oublie, Et que, D'accord, C'est vrai que c'est ça qui est impressionnant dans l'urbex, C'est que, C'est souvent dans des lieux abandonnés, C'est l'histoire qui est complètement figée, Au moment où ça a été abandonné, Et c'est ça qui est incroyable de voir justement, Enfin, Je me souviens avoir vu des fois des trucs d'urbex, Où ils retrouvent des vieux courriers, Qui datent des années 80, Où on ne sait trop quand, Mine de rien les années 80, Et ça commence à faire, Et c'est ça que je trouve incroyable personnellement, Dans l'urbex, Ta chaîne YouTube à toi, Pardon, Non, Non, Vas-y, Excuse-moi, Je te laisse finir, Non, J'allais juste dire, Même des fois beaucoup plus vieux, Tu vas par exemple dans des sanatoriums, Tu sais, Tu vas dans les, Zut, Comment ça s'appelle là, Tout en bas, Tout en dessous, Dans les, Pas les caves, Mais les, Les souterrains, Les sous-sols, Là où ils rangent les archives, Et tout ça, Des fois, Tu as des documents qui datent de 1920, Enfin, Tu sens vraiment que le temps passe, C'est, C'est, Voilà, C'est les époques qui se succèdent, D'accord, Donc du coup, Donc toi, Tu as ta chaîne YouTube, Zabe Exploration, Sur YouTube, Ça fait deux fois YouTube, Dans la phrase à tes souhaits, D'Amien, D'accord, Comment elle est née ta chaîne YouTube, Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée, Et que tu t'es dit, Tiens, Je vais faire une chaîne d'urbex, Bah, En fait, Alors, A la base, Je faisais pas vraiment de l'urbex, Mais, Je faisais plus des balades, Voilà, Balades à vélo, À pied, Et en fait, Je suis super curieuse, Ce qui fait qu'en fait, Bah, Mes promenades s'éternisaient, A chaque fois, J'allais toujours boire au bout de la rue, Au bout du chemin, Au bout du champ, Et ce qui fait qu'en fait, Sur ma route, A chaque fois, Je trouvais des trucs, Bah, Des trucs abandonnés, Qui m'intriguaient, Et un jour, J'ai un pote qui m'a dit, Ah, Non, Cette activité de rentrer dans les lieux abandonnés, Ça s'appelle de l'urbex, Donc, Je me suis dit, Ah, Tiens, Mais moi, Pendant mes balades, J'envoie plein des trucs abandonnés, Donc, J'ai commencé à rentrer, À rentrer dedans, Je me suis dit, Mais c'est vraiment dommage, Parce que c'est des endroits que, Bah, Tu vois, Au quotidien, Tout le monde, Tout le monde ne rentre pas dans des châteaux, Tout le monde n'est pas ouvrier d'usine, Enfin, Tu vois, C'est des trucs dans notre quotidien, On ne connait pas vraiment, Et je trouvais ça dommage, En fait, Je me suis dit, Ce serait sympa de le partager aux gens, Ça, Ça permet de voir un petit peu d'autres choses, Et en fait, Souvent, On a plein de lieux abandonnés, Bah, À côté de chez soi, Ou sur notre trajet quotidien, Et en fait, Les gens, Ils ne le voient même pas, Ça, Et des fois, Ah ouais, C'est clair, On n'y fait pas attention, Ouais, C'est ça, Ouais, Et justement, En fait, C'est ça que je voulais dire à travers ma chaîne, C'était, Regardez autour de vous, Des fois, Vous pouvez trouver des trucs de fou, Juste, Au lieu de fixer la route, Qu'on fait au quotidien, Des fois, Tu regardes sur le côté, Et d'un coup, Tu peux voir des manoirs, Des châteaux, Des bâtiments, Qui ne sont pas, Qui ne font pas partie de notre quotidien, Je me répète, Je suis désolée. Non, Non, Mais il n'y a pas de soucis, Au moins, Comme ça, Voilà, T'as des marches éclaires, Et en plus, Tu précises aussi que sur ta chaîne, Tu ne fais pas spécialement dans le sensationnalisme, Dans le paranormal, Tu es plutôt dans la bienveillance, La bonne humeur, Et c'est ce qui permet de te démarquer, Finalement, Un petit peu, D'autres chaînes d'Urbex, Qui cherchent à tout prix, Avoir, Alors, Ça se recoupe un peu avec la chasse aux fantômes, Il y en a plein qui lient un petit peu les deux, Toi, Tu n'es pas du tout là-dedans, Toi ? Non, Ça n'a rien à voir, Bah en fait, Ah, J'ai entendu le parquet grincé, Bah en fait, Ceci dit, Dès fois, T'es quand même surpris, Parce que, Forcément, En fait, C'est des bruits que tu n'entends pas, Enfin, Dans ta maison, Qui est bien entretenue, Et bien isolée, Et tout, Tu n'entends pas tous ces grincements, Il y a des choses qui te surprennent, Des fois, Tu te retrouves nez à nez avec une chouette, Ou avec une bestiole, Forcément, Tu ne t'y attends pas, Donc, Ça surprend, Je ne dis pas, Des fois, Tu as des petites surprises, Mais de là à dire que c'est des fantômes, En fait, Les fantômes, C'est de la croyance, Pour moi, Ce n'est pas du tout le même domaine, Parce que, Pour moi, C'est plus un intérêt, C'est plus de la curiosité, C'est un intérêt pour le patrimoine, Pour l'architecture, Quand je rentre dans les lieux, Je me dis, Tiens, Mais comment les anciens habitants vivaient, À quoi ça servait tel objet, En fait, Quand tu vois, Les enquêteurs paranormaux, Eux, Ils s'en foutent, Entre guillemets, Du lieu, Mais par contre, Ils se servent de l'ambiance, Pour, Bah, Leur recherche d'entité, Et en fait, C'est plus de la croyance, C'est vraiment, Je cherche des gens qui sont morts, Enfin, Ça fait plaisir de ça, Mais, Je cherche des... Enfin, Tu vois, Ça n'a rien à voir avec l'intérêt patrimonial. Ouais, Donc, On est vraiment sur, Deux démarches différentes, Qui peuvent finalement coexister, Quoi qu'il en soit. Mathieu, Qui vient de partager le lien, Vers la chaîne YouTube de Zay, Comme ça, Si vous voulez, Vous pouvez aller vous abonner, Il y a des super vidéos. Alors, Est-ce qu'on peut parler aussi, De ton métier, Un petit peu à côté de ça, Parce que t'en parles beaucoup, Enfin, T'en parles un peu sur ta chaîne aussi, Parce que, C'est toi qui as fait ton générique, Entre autres. Ouais. Bah alors, C'est marrant, Enfin, Je ne sais pas si c'est très marrant, Mais je vais le raconter. En fait, Quand j'ai commencé ma chaîne, Je me suis dit, Je vais m'entraîner au motion design, Parce qu'en fait, Moi en gros, Je suis graphiste, De formation print, En gros le print, C'est tout ce qui est imprimé, Donc tout ce qui est support imprimé, Et j'ai toujours été attirée, Par l'animation 2D, 3D, Enfin, J'ai une formation en 3D, Aussi dans le jeu vidéo, Mais je n'ai pas pu le réexploiter, Par la suite, Parce que bref, Je n'ai pas envie de bosser, Dans le milieu du jeu vidéo, Ça m'a un peu dégoûtée, Bref. Mais je voulais quand même faire de l'animation, Et je me suis dit, Bah tiens, J'ai envie de créer une chaîne YouTube, Pourquoi pas, En même temps, M'entraîner à l'animation, A faire des petits dessins animés, Et tout, Donc en fait, Ma chaîne, C'était aussi très expérimental, Qui est de l'animation 2D, Du motion design, Et après, Au fur et à mesure, Il y avait d'autres Youtubers, Qui me disaient, Tiens, J'aimerais bien que tu me fasses une animation, Tiens, J'aimerais bien que tu me fasses un générique, Et en fait, Comme ça, Je me suis perfectionnée, Et au bout d'un moment, Je me suis dit, Mais en fait, Ça me plaît carrément de faire ça, Donc je vais me mettre à mon compte, Et puis je vais faire du motion design, Et voilà, Bah ça marche bien, Donc, Et du coup, J'arrive à associer des projets, Bex, Graphisme, Par exemple, Bah je fais les ZEB Magazine, Ouais, Je fais des bandes dessinées, D'ailleurs, J'ai un financement participatif, Je vais se lancer bientôt, Pour ma prochaine BD, Ah, Ça c'est intéressant ça, J'arrive à aller, Tenez-vous prêts, Eh bah écoute, Dès que tu lances ça, Il y a moyen qu'on relaye l'info, Donc il n'y a pas de soucis, Il n'y a pas de problème, On va prendre quelques questions, Qui sont arrivées tout à l'heure, Dans le chat, N'hésitez pas à aller poser vos questions, Dans le chat sur Twitch, Et puis nous on les relaye, Donc là je vais me tourner vers Mathieu, Qui est notre relais officiel de questions, Alors, J'ai Captain Critique, Qui pose la question, Un film sur l'urbex à conseiller, Qu'est-ce que c'est là lui, Je le conseille ? Bah coucou Captain Critique, Je lui ai parlé il y a deux heures, Je fais genre, Un film sur l'urbex à conseiller, Bah, Je sais pas, Je, J'aime bien les films post-apo, Où tout est détruit, Il y a un thème, Tout est cassé, Je suis bientôt cassé, Je sais pas quoi conseiller vraiment, Mais, Non je sais pas, Non il y en a peut-être pas forcément, C'est pas, C'est pas grave, On a d'autres questions, Mathieu, Qui sont arrivés dans le, Il y a beaucoup de films, Sur l'urbex, Il y a tout un domaine finalement, Dans, Dans ce milieu là, Vu qu'il y a beaucoup de films post-apo, Ouais, Vu qu'il y a beaucoup de films post-apo, Au final, L'urbex dans les films, Je trouve que ça devient assez courant, Ouais, D'accord, En particulier, Je sais pas, Ok, Mathieu, Ouais, On a une question de Mimozo, Qui te demande, Si on est agoraphobes, Tu conseilles ou pas ? Attends, Parce que l'agoraphobie, C'est la peur des espaces, C'est la peur de la foule, De la foule, Ah oui, C'est la foule, C'est quoi les espaces ouverts, Alors je sais plus, Ah peut-être que l'on trouve ça, Pour les espaces fermés, C'est trop fort, C'est les petits espaces, Mais les, Enfin je sais pas, Les grands espaces, Je sais pas, Conseiller l'urbex, Si on est agoraphobes, Bah ouais, En vrai, Tu crois ce pas grand monde ? Bah ouais, Ouais, Parce que c'est vrai, Que moi je dois avouer, Je suis pas hyper sociable, Enfin je suis pas trop du genre, À aller dans des bars, Ou en boîte, Ou des endroits, Où il y a plein de monde, Et au moins, Quand je suis dans mes petits lieux, Abandonnés, Bah c'est vrai que je suis, C'est vrai que je suis tranquille, Alors elle vient de nous dire, Qu'elle pensait à arachnophobe ? C'est pas pareil, Parce que telle phobie, Urbex, Plus insérer telle phobie, Ça donne quoi ? Bah ouais, Si, Il y a quand même des, Ouais, Il y a quand même des belles araignées, En urbex, Mais bon, Après, Les araignées, Tu vas les croiser, Quand tu frottes, Des coins de murs, Très poussiéreux, Ou alors, Quand tu te faufiles, Dans des sous-sols, Pour rentrer, Par en dessous le château, Ou des trucs, Un peu casse-cou, Mais en théorie, Quand tu marches, Au milieu d'un couloir, Normalement, Ah, Si, Si le couloir est dégueulasse, Tu peux te prendre, Te manger une araignée, Mais enfin, Bah après, Si, Après Mimozo, Sinon, Je te conseille, D'aller voir la chaîne, De Yvan, La chaîne, Animomode d'emploi, Yvan l'a reçu, Il y a quelques semaines, Je sais, Alors je me souviens, Je crois que t'étais pas, Dans le chat, Ce soir là, Mais il a une super chaîne, Justement, Où il présente différentes, Alors il parle pas que d'araignées, Mais il parle, De plusieurs races d'araignées, Et enfin, Plusieurs espèces, Et franchement, Moi, Il m'a aidé pas mal, A me désensibiliser, Par rapport aux araignées, Et maintenant, Quand j'en croise une, Je vais pas forcément aller l'emmerder, Mais au moins, J'en ai plus peur, C'est déjà un bon début, On va dire, Donc voilà, Petit conseil, Après Mimozo, Il dit non, C'est vrai que je suis pas, Parce que, Pour se désarraigner dans les choses, J'ai dû m'en manger plein, Mais bon, Faut pas y penser, Voilà, Non mais après, Je peux comprendre, Voilà, C'est vrai que, Bon bah, Ça fait partie des peurs, Dans peut-être, Dans le top 3, Des peurs les plus fréquentes, Voilà, Donc pour les questions du chat, N'hésitez pas à en poser d'autres, Je vois qu'il y en a eu d'autres, Qui sont pas revenus, On va les garder sous le coude, Et on va, On va les, On va les reposer tout à l'heure, Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, Dans le chat aussi, Et je vous propose, Tout de suite, Qu'on se fasse, Un petit arrêt sur info, Si vous le voulez bien, Mais oui alors, Moi je vous dis, Allez, Allons-y, C'est parti, Alors, Premier arrêt sur info, De la soirée, Hop, Je vais vous afficher, Le titre, De cette information, Alors, Vous connaissez tous la Nintendo Wii, Oui, Je m'attendais à la réponse, Voilà, Alors, Figurez-vous, Que il y a, Le propriétaire du Nintendo Wii, Un petit peu spécial, Qui l'a mise en vente sur Ebay, Donc c'est un collectionneur, En l'occurrence, Il n'y a pas longtemps, Elle a une particularité, Cette Nintendo Wii, D'après vous, Quelle est cette particularité ? Bah, Vu l'indice, Elle doit être incrustée de diamants, Quelque chose comme ça, Alors, Elle n'est pas incrustée de diamants, Mais on est sur, On est tout à fait sur la voie, Bon bah voilà, Mathieu, Mathieu a, A tué le game, Elle est en or effectivement, Cette Nintendo Wii, C'était bien ça, Oui, Je confirme, Alors en fait, Il faut savoir que, C'est une Nintendo Wii, Du coup, Alors j'ai même la photo, Je vais vous la montrer, La voici, Donc elle a été conçue en fait, En 2009, Et c'était dans le cadre, De la promotion, Pardon, Du jeu Big Family Games, Et il faut savoir, Qu'au départ, Cette Nintendo Wii, Elle était destinée, A la reine, Ni plus ni moins, Que la reine Elisabeth II, Quand même, Et en fait, C'est un collectionneur, Finalement, Qui a fini par, Bah écoute, On sait pas, Peut-être qu'elle joue, Elle pourrait être surprenante, Elle pourrait être surprenante, Les boutons, Ils ont l'air en normaux, Les boutons sont normaux, Mais le reste est bien en or, Et donc, C'est un collectionneur, Qui avait fini par la récupérer, Et qui l'a remise en vente, Du coup, Sur ebay, Et pour l'instant, Elle est, Alors je sais pas, Si la vente est finie, Pour être honnête, Mais le prix affiché, En tout cas, Était de 300 000 dollars, Quand même, 300 000 dollars, La Nettée, Oui, C'est clair, Qu'à ce prix là, T'as intérêt d'y jouer, Pour la rentabiliser, Parce que, La Nintendo Wii, C'est combien au départ, C'est quoi, C'est 100, 200, 300, Je sais plus combien c'est, 300 fois moins, 300, Ouais, Le prix d'une console, 400, 350, 300, Comme dit Captain Critique, Assez classe mine de rien, Ouais, Y'a un petit côté bling bling, Un petit peu quand même, Dans cette Nintendo Wii, Elle est pas en série, Là, D'à côté du lecteur CD, Y'a une petite trace là, Je monterais avec la souris, Mais personne ne voit ma souris, Mais oui, C'est vrai qu'il y a, Alors c'est peut-être juste un reflet, C'est peut-être pas une rayure, Ouais, Ça me fait chier d'avoir une rayure, Sur mon plaqué, Or, A 300 000 dollars, C'est clair, C'est clair, C'est clair que ça ferait bien chier, Donc voilà, La petite Nintendo Wii, Pas piquée des hannetons, J'ai envie de dire, Voilà, Je l'ai placée cette expression ce soir, Je l'avais pas encore fait, Les amis, J'ai bien envie aussi maintenant, Qu'on a fait cette petite information, Que l'on se fasse maintenant, Le petit bac, Alors, Le petit bac, Zayb, T'as déjà joué au petit bac, Tu vois un petit peu le principe ? Ouais, Tu jouais beaucoup quand j'étais jeune, Alors, Et bah justement, Et bah, C'est ce qu'on va voir, Parce que nous, On a adapté un petit peu les règles, Et alors, Il y a une nouveauté, Cette semaine dans le petit bac, On tente des trucs, Des fois, Alors, Jusqu'à maintenant, Il y avait une catégorie, Une lettre, Qui était tirée au sort, Et c'est tout le monde, Qui répondait, Selon ce que l'ordinateur décidait, Donc il disait, C'est un tel de répondre, C'est un tel de répondre, C'est un tel de répondre, Il y a un chrono, Qui était déclenché, Et à la fin du chrono, La personne, Qui était en train de répondre, Si elle n'a pas donné de réponse, Elle a perdu, Donc ça, C'était pour le principe, On a fait un petit changement, Cette semaine, Donc, C'est toujours l'ordinateur, Qui décide, Oui, Mais je l'avais évoqué, Voilà, Donc on va tenter, On va voir ce qui se passe, Ah oui, Je l'impose complètement, Ça, Donc l'ordinateur va désigner, Qui répond, Mais en plus, L'ordinateur va indiquer, La catégorie et la lettre, Qui changeront à chaque fois, Et là, Je pense qu'il y a moyen, Peut-être, De bien se marrer 5 minutes, Donc, On va lancer la partie, Je vais appuyer sur le bouton, Donc il y a le chrono qui va partir, Et puis, On va voir ce que ça va donner, C'est parti, 3, 2, 1, Qui va commencer, C'est, Ah bah c'est moi, Prénom féminin en N, Noémie, Voilà, Hop, Damien, Un métier en I, Ah ça change beaucoup, Instituteur, Instituteur, Ça marche, Clem, Prénom masculin en K, Et ça marche, Damien, Végéto en M, Une, Ah j'en ai, Tout le temps, C'est ce genre de truc, Mais il y en a plein en plus, Une marguerite, Ça marche, C'est encore un mois, Pour l'instant, Mathieu et Zayb n'ont pas encore joué, Célébrité, Personnage en C, Cédric Diggory, Premier qui me vient, Clem, Nourriture et boisson en U, La grosse hésitation, La grosse hésitation, Urbaine, Je sais te passer des trucs, Ça se mange, Non je dirais pas, Je dirais pas, Et c'est Clem, Et c'est Clem qui a perdu, Non c'est vraiment l'urine, Mais je refuse de le dire, Alors j'avoue qu'en U, À part Umami, Mais je crois même pas que c'est de la, Enfin que c'est de la bouffe, Umami, Mais c'est juste un coup, C'est pas exactement la catégorie, Donc, Bah non bah Clem, Du coup pour cette semaine, C'est toi qui as perdu, Mais vu que Zeib et Mathieu n'ont pas joué, J'ai bien envie de refaire une partie pour du beurre, Un petit duel, Juste pour eux, Juste pour eux, Ah juste tous les deux, Ah bah attends, C'est tout, Non non non, Mets tout le monde, Mets tout le monde, Ah j'ai pas peur moi, Non allez bon, Je mets tout le monde, Parce que sinon ça va être chiant, À faire que j'enlève, Que j'enlève les personnes, Qu'on déjà joué et tout, Donc je relance une partie, Pour du beurre, On est bien d'accord, Hop c'est parti, 3, 2, 1, Et c'est moi qui commence encore, Avec un objet en O, Un ordinateur, Zou, Mathieu, Animaux en L, Allez ça marche, Damien, Prénom masculin, Ah, Armand, Ça marche, Zeib, Un objet en Y, Allez, Un yukulélé, Ah yukulélé c'est un U, Ah oui, Ah ouais, Oh putain, Ah mais c'est pas juste là, C'est quoi ce jeu ? J'en ai un aussi, J'ai combien de temps ? Bah on sait pas, C'est l'ordinateur qui décide quand ça stoppe, Oh là là, Oh mais euh... Il y en a un qui est passé dans le chat, Attends moi je dis ça, Je dis rien, Évidemment comme je le vois pas le chat, C'est normal, Il peut perdre, Ah et bah voilà, Ça y est, Le gong est passé, Donc bah du coup c'est perdu, Je suis navré, C'est le yo-yo, Bon sens, Ouais le yo-yo, Ouais le yo-yo, Ah ouais grave, Ouais bah écoute, Non, Le yo-yo, Bah écoute, Non mais bon, Après quand ça vient pas, Ça vient pas, On en sait quelque chose, Parce que bon, On est tous passés par cette phase de blocage, Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça vient pas, Ça vient pas, Mais là Y, Ah Y j'avoue, C'est pas facile Y, Je te l'accorde, Et oui, Il y a donc Damien qui a l'esprit mal tourné, Voilà, Moi je dis ça, Je dis rien, Quoi qu'il en soit, On va pouvoir reprendre, Alors je crois qu'il y a d'autres questions qui sont venues dans le chat, On va prendre deux questions, Puis on fera un autre petit jeu après, Mathieu, La question suivante, Qu'est-ce qu'on avait donc ? Alors en question suivante, Donc toujours capitaine critique, Tu as plus vu d'araignées ou de chauves-souris lors de tes interventions ? Je les ai pas comptées, Mais je sais pas, Les chauves-souris, Ça vit, Non, J'arrive pas à finir ma phrase, Non mais je sais pas, Autant l'un que l'autre, Parce que c'est vrai que des chauves-souris, Il y en a pas mal, Et les araignées, Des fois, Les toutes petites qui grouillent, Elles vivent toutes ensemble, Non, Non, Mais c'est pas grave, Mais c'est que je m'imagine le truc, Justement, Qui grouille d'araignées, C'est... Mais c'est vrai que les chauves-souris, Je me souviens avoir vu un urbex, Où tu t'étais laissé, Alors je sais plus lequel exactement, Mais tu t'étais, Peut-être bien le dernier justement, Où t'as découvert, Où t'étais dans la maison de Sylvain Durif, Enfin le Chris Cosmique, Et je crois qu'il y avait une chauve-souris, Je suis encore... Attends, Non, Pas dans celle-là, Non, En ce moment, J'en croise pas mal des chauves-souris, Alors l'autre fois, J'étais dans un château, Et je voyais une chauve-souris, Qui se baladait dans la pièce, Et le gars avec qui j'étais, A pas eu la gentillesse, De me dire que le nid, Et il était au-dessus de ma tête, J'avais des dizaines de chauve-souris, Juste au-dessus de moi, Et lui il regardait comme ça, Il rigolait dans son coin, Tout est normal, Je m'étouffe en même temps, Mais du coup, Par contre la question peut-être qu'on pourrait te poser, C'est qu'est-ce qui te surprend le plus, J'imagine qu'une araignée c'est dans un coin, Bon bah c'est là, Ça bouge pas, Mais une chauve-souris des fois, Ça peut surprendre justement, Quand ça vole super vite en plus ces trucs-là, Ouais mais bon après, Elle a pas de raison de t'attaquer, En fait c'est surtout, Quand tu leur braques la lumière sur la gueule, Bah là ça va avoir tendance à s'envoler, A gigoter dans la pièce, Mais si tu les laisses tranquilles, Elles vont pas te déranger, Non après ce qu'il vaut mieux se prendre, Alors des petits chats, Ou des petites bêtes dans ce genre là, Qui se mettent dans les spots, Ouais, Et du coup quand tu les surprends, Bah ils te surprennent aussi quoi, Enfin c'est, La sortie est réciproque, La question suivante Mathieu, Ouais, Donc toujours Mimozo, Alors comme je l'ai prévu dans le chat, Je l'ai un peu remodifié, Donc c'est, Est-ce que t'as déjà eu l'intervention des forces de l'ordre ? Non ? Non ? Non ? Question suivante, Par qu'est-ce qu'on aurait fait ? Next, Ouais, Non j'ai jamais, Non mais du coup, J'ai croisé des, J'ai croisé des proprios, J'ai croisé des gardiens, Des voisins, Qui se demandaient ce que je foutais là, Mais les forces de l'ordre, Non quand même, Parce que faut vraiment atteindre un point, Au-delà du légal, Du côté, Du côté infraction, Je sais pas comment dire, Mais il y a aussi le cas, Où si jamais tu te casses une jambe sur place, Est-ce que t'as déjà, De quoi t'en sortir ? Si les secours n'ont pas d'ennuis à arriver, Attends, Tu me demandes, Si je me casse la jambe, Est-ce que j'ai des ennuis ? Bah c'est ennuyeux, Ouais, De se casser la jambe, Non mais qu'est-ce que, Si jamais tu as un problème sur place, Est-ce que tu as déjà, Des protocoles qui sont prévus ? Ou si tu te débrouilles, Et en rentant, Pour s'en sortir ? Bah déjà, Dans tous les cas, Faut pas y aller seul, Parce qu'en effet, Si t'as un souci, Quand il y a quelqu'un qui soit témoin, De ta mort, Enfin de ton souci, Et après, Justement l'idée, C'est d'éviter, Quand tu vois que le plancher est complètement défoncé, Par exemple, Tu vas pas t'amuser à marcher sur les poutres, Pour tester la solidité du truc, Donc, C'est à toi-même justement, D'éviter de te mettre en danger, Pour éviter les situations, Les vues catastrophiques, Parce qu'en fait, Juridiquement, Si t'as un problème sur un lieu abandonné, Enfin, Sur un lieu quel qu'il soit, En fait, C'est la responsabilité du propriétaire, En fait, C'est même pas toi, Qui va, Qui va, Qui va, Qui va prendre au niveau juridique, Et tout, C'est le propriétaire, Parce qu'il aurait dû sécuriser son lieu, Ah oui, Ah oui, Effectivement, C'est, Ça peut poser des problèmes, Mais du coup, En fait, Ce que tu me dis, Ça me fait penser à un truc, Si ça se trouve, Dupont de Ligonnès, Il est parti faire Gurbex, Il s'est blessé, C'est pour ça qu'on ne l'a jamais revu, Moi, Je pense qu'on tient une piste, Là, Il faudrait chercher dans des manoirs abandonnés, S'il n'y a pas, Ah 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 ah, On va chercher ça, Est-ce qu'on a d'autres questions, Oui, Damien ? Je vais rebondir là-dessus, Parce que, Bon, Je n'ai jamais fait du rbeck, Enfin, Je n'ai jamais vraiment visité des trucs abandonnés, Avec des choses intéressantes à l'intérieur, Je suis déjà tombé sur une vieille maison en ruine, Mais bon, La fameuse maison, Il n'y avait rien à voir à l'intérieur, Et, Non, En parlant du pont Ligonnais, Du coup, Ça s'est passé à Nantes, Et on a une copine qui habite à Nantes, Avec Mathieu, Ça, La maison voisine, En fait, C'était une maison qui était totalement à l'embandon, Et, Lors d'une soirée quelconque, Il y a quelques années de ça, Certains, Certains potes se sont dit, Tiens, Eh les gars, Si on allait dans la maison à côté, On va recommencer, Donc, Ils y sont partis à 3 ou 4, Bon, Il y a un bout du plancher qui s'est effondré, Enfin bref, Et, En fait, Ils sont tombés sur, Donc, Déjà des vieux journaux, Qui avaient des bonnes dizaines d'années, 10, 20 ans, Qui traînaient dans un couloir, Donc, La maison était en plein centre de Nantes, La maison, Vraiment, Un truc abandonné, Et, Ils sont tombés sur, Un livre, J'ose même pas dire le nom du livre, De faire, De faire, Bannir de Twitch, Ah oui, Twitch, Il risque d'être effectivement, Un petit peu tâtillon, Sur ce genre de bouquin, Mais, C'est un livre très connu, Du, Mais, Ah bon ? Si, Si, Un livre très connu, D'un dictateur très célèbre, Durant la seconde guerre mondiale, Ah bah là, On se fait ban tout de suite, Donc, On ira pas plus loin, Mais, Ils ont trouvé ce bouquin là-bas, Ils l'ont laissé sur place, Mais, Ils l'ont trouvé dans la maison, Donc, Voilà, C'était, La petite réaction, De ce que j'ai dit, Après, Si ça se trouve, Le type, C'était un prof d'histoire, Et, Il s'intéressait juste à l'histoire, Sans pour autant partager l'idée, C'est pas impossible, La maison, C'est une maison bourgeoise, Classique du centre-ville de Nantes, Il y avait un piano dans la maison, D'après ce que j'ai entendu, Il y avait pas mal de bouquins, Il y avait, Enfin, On va dire qu'au-delà de ce livre là, La personne, Le propriétaire, Paraissez totalement normal en fait, Mais c'est vraiment, Ils sont tombés sur ce livre, Vraiment, C'est pas quelqu'un qui les déposait, Quelques années après, Pour, Pour faire une blague, Alors, Je crois que Zayb voulait réagir du coup, Euh, Qu'est-ce que j'ai dit, Non mais je, Ouais, Non mais je suis d'accord, C'est peut-être pour sa culture, Ou c'était peut-être un prof, Enfin, On saura pas quoi. Oui, C'est sûr que, Effectivement, On aura jamais le fin mot de l'histoire, Non mais c'est vrai que c'est, C'était, C'était intéressant quand même, Moi, C'est vrai que c'est un truc, L'urbex, Si j'avais un peu de temps à être consacré, Je pense que c'est le genre de truc Que j'aimerais bien faire, Typiquement, La fameuse maison abandonnée, Que Damien, Tu m'avais emmené voir, J'avais, J'avais kiffé justement, Aller voir, C'est vrai que sur place, Il n'y avait rien d'intéressant en particulier, Mais, Ouais, C'est un truc que j'aime bien faire, Ça éveille la curiosité, J'ai envie de dire, Comme activité. C'est ça, Moi, C'est des gens justement, Qui, En commentaire, Ils me disent, Que, En fait, Leur métier, A été influencé par des urbex, Enfin, Genre, Quand ils étaient jeunes, Ils avaient des industries, Des vieilles usines à côté de chez eux, Enfin, Je pense à un mec là notamment, Il disait, Quand il était jeune, Il avait des vieilles usines À côté de chez lui, Et du coup, Quand il les visitait, Il se demandait, À quoi servait telle machine, Et tout, Et par la suite, Il est devenu, Je ne sais pas, Je ne saurais pas dire quel métier, Mais vraiment, En fait, C'est urbex, Et sa visite des lieux, Et la curiosité qu'il a développée autour de ça, A développé un intérêt pour tout ce qui est industriel, Technologique, Il est dans l'ingénierie maintenant, Donc, Voilà. D'accord. Donc, Ouais, Ça peut éveiller effectivement, Des inspirations, Des passions, Des choses comme ça. Alors, Je propose qu'on passe au test à la con. Alors, Le test à la con, Allons-y, Donc, C'est, C'est, Comment, C'est Clem ce soir qui le fait. Et alors, On a fait une nouvelle règle dans ce test à la con. Est-ce que Clem, Tu l'expliques ? Est-ce que je reprends la règle ? C'est toi, Tu me dis. Vas-y, Comment tu l'as comprise, Chris ? Alors, La nouvelle règle. Alors, C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Je vais t'expliquer, Du coup, Zeib, En quoi consiste le test à la con. C'est le genre de test psychotechnique Qu'on trouve dans les revues, Voilà. Enfin, Psychotechnique, C'est un bien grand mot. C'est genre, Quel poisson es-tu ? Ou quel ceci es-tu ? Et c'est pour ça que l'on appelle ça le test à la con. C'est parce qu'on n'y accorde aucun crédit, Mais que ça nous fait quand même marrer. Et alors, Jusqu'à maintenant, On posait les questions, Et à la fin, On demandait à notre invité de trouver la thématique du test, Justement, Donc, Quel poisson es-tu ? Fallait que la personne devine quel poisson es-tu ? On va faire un peu différemment. On va te donner la thématique du test. À la fin, C'est nous qui te le donnerons. Par contre, Il faudra que t'essayes de deviner Quelle réponse finale t'auras eu. Genre, Je suis un esturgeon, Ou je suis un saumon, Ou je suis un autre. Pour rester dans la thématique. Voilà. Du coup, Donc, Clem, Je vais te laisser poser les questions à Zeib. Et puis, À la fin, On reviendra justement sur cette petite différence. Enfin, On réexpliquera. Enfin, Si c'était pas très clair. Vous allez pouvoir voir le test, Vous qui nous suivez en même temps. Puisque Clem va poser les questions. Clem, Je te laisse la parole. On peut aussi voir un aperçu des réponses possibles Qui ont des photos, Comme nos viewers. Tu pourras voir si, Par exemple, Pour la première question, De quoi tu as le plus peur ? Est-ce que c'est des autres ? Est-ce que c'est de Dieu ? Est-ce que c'est du ciel ? De la mort ? De Nadine Morano ? Ou des rats ? Presque profond comme question. Je peux en choisir parmi tout ça ? Ou je peux dire quelque chose ? Ouais, Il faut que t'en choisisses un parmi les... Voilà. Nadine Morano. Ensuite, Ton vilain bobo s'infecte. Est-ce que tu appelles le docteur, Tu coupes tout, Ou alors tu restes sereine, Et rien qu'une bonne petite saignée ne puisse guérir, Ou alors tu te tapes la tête contre les murs, Et tu pousses des cris bestiaux. Non, Moi je reste sereine. On reste serein. Ensuite, Combien as-tu au bac de philo ? Est-ce que c'était moins de 5 ? Est-ce que c'était entre 5 et 10 ? Entre 11 et 15 ? Ou plus de 15 ? À quelle fois où j'ai passé le bac ? Non, Fais une moyenne de toutes. La note qui compte, La note qui compte. Voilà. Je crois que j'ai eu entre 5 et 10. J'ai eu la même chose, J'ai eu 6 en philo. C'est tellement variable les notes de philo. C'est ça, C'est la méthode de l'escalier Pour noter les copies en philo. Ensuite, Quel est ton plat préféré ? Est-ce que c'est une côte de bœuf ? Un civet de lapin ? Un steak de tofu ? Un bon gros grec des familles ? Ou kebab ? Une religieuse au chocolat ? Ou pizza ? Religieuse au chocolat. On prend ça. On fait plaisir. L'époque où, Quand j'étais plus jeune, Je dînais des crêpes et des gaufres Et je prenais que ça au dîner. Je me suis dit Non, arrête. Alors, question numéro 5. Entre nous, Est-ce que tu as déjà pensé A faire crac-crac Avec ton cousin Ou ta cousine ? Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Ou est-ce que c'est juste une fois au chalet ? Voilà, c'est pas cette question. Je vais dire non quand même. Si oui, j'aurai l'air de toi. C'est les questions de Topito, Ce ne sont pas les nôtres. Ensuite, C'est pour ça que ça s'appelle Le test à la con. Ensuite, question 6. Est-ce que tu es plutôt bière Ou plutôt vin ? Vin. Tac. Numéro 7. À quel âge voudrais-tu mourir ? Est-ce que c'est 27 ans, 32 ans, 55 ans Ou 80 ans ? Alors, si je dis l'âge Que j'ai déjà passé, Ça annule tout. Donc je ne meurs pas. Je veux dire 27. Il n'y a aucun problème. On peut choisir ce qu'on veut. Ensuite, Quel est ton record à cheveux longs préféré ? Est-ce que c'est Francis Lalanne ? Est-ce que c'est Iggy Pop ? Axel Rose ? Antoine ? Jim Morrison ? Ou Sébastien Bach ? Jean-Sébastien Bach, ouais. Oui. Je ne les connais pas tous. Attends, Axel Rose, Qu'est-ce que c'est que ça ? Axel Rose, C'est le seul qui me... Tu préfères un choisir un que tu ne connais pas. C'est le seul qui ne me parle pas, Axel Rose. Les autres, ça va, mais... Lui a la guitare, Je n'arrive pas à voir le nœud. Antoine, pardon. C'est ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Si tu veux. Voilà. Par élimination, je vais prendre Sébastien Bach. Allez. Hop. Ensuite, question 9. Tu dois aller bosser et tu n'as plus de slip propre. Est-ce que tu retournes celui de la veille ? Tu restes chez toi. Tu en laves un à la main ou alors tu sors cul nu. Je reste chez moi. Télétravail. Et ensuite, question numéro 10. Pour toi, la vie est une pute, une ombre qui passe, un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui pour effacer ses traces, un conte, ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur, ou alors, avant tout, faire des rencontres. C'est de la poésie, tout ça, là. Attends, parce que j'essaie de relire en même temps un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui pour effacer. Limite, je peux. Ah ouais, on arrive mieux à lire. Celle qui était visuelle était très visible, mais pour le texte ? Oula. Il y a une limite. Là, je veux dire, un conte, ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. La petite référence au passage aussi. J'ai l'impression que ça va reset le truc. Alors, je vais remonter dans l'autre sens. Rester chez soi. Ouais, tu restes chez toi, Jean-Sébastien Beck, 27, du vin. Du vin, non. Non. La religieuse. C'est ça. 5 et 10. Ensuite, si ça s'infecte, on reste serein. Et Nadine Morano. Alors, avec tout ça, la question, c'était à quelle époque aurais-tu dû vivre ? Est-ce que tu as une idée, du coup ? À quelle époque ce test ? À quelle époque j'aurais dû vivre ? Ouais. Est-ce que tu as une époque préférée ? Ou si tu te sens bien dans l'époque actuelle ? Euh... 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 Là, on est dans le bon créneau, là, on est dans la moitié. Bon, ben voyons voir le résultat. Qu'est-ce que donne le test ? Oh, tu aurais dû vivre à la renaissance. Tu aimes l'art, la littérature et la culture en général. À la renaissance, tu aurais pu passer de longues après-midi à tailler la bavette à Léonard de Vinci avant d'aller boire des coups avec ton poteau Erasme. Ça aurait été la grande classe, oui. Mais en attendant que l'on trouve une solution pour te faire voyager dans le temps, il va falloir te contenter des érodifs de tellement vrais sur Energy News. On les aime bien. On va sortir je vais aller sortir les réponses. J'avais eu le même résultat, je crois. Je crois que moi aussi, il fallait que je vive à la renaissance d'après, quand j'ai fait le test. Oui, c'est ça. Tu as eu le même résultat que Chris. Yes. On a aussi Damien qui avait fait le test à l'avance et qui lui aurait dû vivre à la préhistoire plutôt rustre et odoriférant. Tu as deux passions dans la vie, bouffées et copulées. deux passions assez proches de celles de nos amis homo sapiens qui t'auraient donc valu une bonne intégration au sein de cette communauté. Seul bémol, tu n'es pas très débrouillard ni très costaud. Il aurait donc eu fort peu de chance que tu parviennes à passer ton troisième anniversaire. Et moi, j'avais encore eu autre chose. J'avais eu « Tu aurais dû vivre au 19e siècle assez doué pour la déprime. » C'est faux. « Tu aimes passer de longues journées à regarder la pluie qui tombe en écoutant Radiohead et en pensant à ta misérable existence. Tu aurais donc été très copain avec la plupart des poètes du 19e de Baudelaire à Rimbaud en passant par Lamartine. Le petit hic, c'est que l'absinthe est dans. Tu aurais probablement fini par crever ou te couper une oreille ou les deux. » J'ai eu un résultat pas très joyeux, mais bon. Ouais, le spleen de Clem. C'est exactement ça. Merci Clem pour ce test à la con. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous propose un autre petit arrêt sur info des familles. C'est parti. Alors, deuxième arrêt sur info. Allons-y. Alors, une info qui s'est passée aux Etats-Unis. C'est donc un homme qui s'est fait promettre, on parle d'un homme du coup, qui s'est fait promettre 3000 dollars s'il transportait quelque chose. Voilà, il était missionné pour transporter quelque chose. Je vais vous donner un petit indice, c'est quand même que c'est quelque chose qui n'est pas légal, mais d'après vous, qu'est-ce que la personne a bien été... Qu'est-ce qu'elle a dû transporter ? Pourquoi elle a été missionnée ? Alors, on n'est pas sur de la drogue, ce n'est pas trop facile. Alors, on n'est pas sur de la drogue, on n'est pas sur un cadavre. Et c'est illégal quand même. Ah oui, c'est illégal, oui, oui. On nous propose une arme. Des armes. Alors non, on n'est pas sur de l'arme, surtout que... Enfin oui, dans les Etats-Unis, ça dépend des Etats, mais non, on n'est pas sur une arme. Mimozo est sur la voie. On est sur un trafic d'animals, mais un animal en particulier. Non, on est sur un animal, du coup. Est-ce que ça... Il l'a ingurgité ? Alors non, il ne l'a pas ingurgité. Je vais vous montrer comment il l'a transporté après. Alors non, on n'est pas sur des crabes, on n'est pas sur un pangolin, on n'est pas sur une biche, est-ce que c'est plutôt gros ou on peut le porter sur soi, l'animal, le cacher sous les vêtements. Ah bah... Il en a transporté plusieurs sur lui. Ce n'est pas un scorpion. Sur lui ? C'est des insectes. Alors non, on n'est pas sur un insecte non plus. Les arbres, serpents ? Alors, pas les arbres, pas serpents, pas une araignée non plus, dit Captain Critique. Ce n'est pas une araignée. Ça doit être illégal dans le cas où il l'a transporté. Je pense que c'est illégal partout pour le coup. On n'est pas sur des poux, on n'est pas sur des moules non plus. On n'est pas sur un mammifère, non. Ce n'est pas des sangsues non plus. Ce n'est pas une tortue, ce n'est pas un mammifère, on est sur un ovipare en l'occurrence. Un ovipare. Non, on n'est pas sur du dinosaure. Encore que... Autruche, non. Caméléon non plus. non. Serpent, non. Ce n'est pas serpent. Un animal vivant. On est sur... On est sur des animaux vivants, effectivement. Un ovipare qui tient sur le... Caché. Sur le corps. Ouais. Alors, honnêtement, poule, poule, autruche, dinosaure, tout ça, c'est un peu de la même famille, mais on tourne autour de... C'est un oiseau. C'est un oiseau. Bon, écoutez, je vais accorder... Je vais accorder oiseau, parce que je pense que vous n'allez pas trouver tout de suite la race de l'oiseau, la variété de l'oiseau. Et pourtant... Non, ce n'est pas un perroquet. Mais pourtant, il y avait un semblant d'indice, je dirais, dans le titre de cette info que vous voyez en bas de l'écran, puisqu'il s'agissait de pinson. Non, des pinson, tout simplement. C'est illégal. Et c'est illégal, parce que l'espèce... Enfin, déjà, il en transportait 35 sur lui. Mais... Alors, je vais vous montrer comment il les transportait, les pinson. Voyez l'image qui vient de s'afficher à l'écran. Il avait fabriqué des espèces de petits tubes dans lesquels, du coup, il avait enfermé les pinson. Ce sont des petits oiseaux, donc les pauvres bêtes déjà qui étaient enfermés dans ces trucs-là. Et il les avait accrochés donc tout autour de lui, donc dans la doublure de sa veste, il en avait mis plein dans ses étuis cylindriques et il en avait mis aussi autour des chevilles. Et puis, il s'est fait pincer par la douane à l'aéroport JFK de New York. Et non, Mimozo, non, il ne s'est pas envolé les oiseaux, visiblement. Ils n'étaient pas en capacité de le faire s'envoler. Et en fait, il faut savoir que s'il y a du trafic de pinson, j'imagine effectivement que ça devait faire du bruit. Alors, je ne sais pas s'il les a endormis ou pas, mais s'il faisait du bruit, c'est qu'il a été très con quand même de passer à la douane avec ça. C'était un aéroport en plus. L'aéroport JFK, oui, qui s'est fait choper. Et comment, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, en fait, s'il y a des trafics d'oiseaux, c'est parce qu'il y a des compétitions de champs d'oiseaux qui sont organisées. Et en fait, ça peut rapporter gros parce que je ne sais plus quelle somme, mais genre des trucs à base de 10 000 dollars pour l'oiseau qui aura le mieux chanter. J'ai trouvé ça dingue comme information. Donc, je me suis dit, ça peut être bien de partager ça, mais de montrer aussi la bêtise de la personne, en tout cas. Ah oui, complètement, ça, je ne te le fais pas dire. Donc, voilà, pour ce petit arrêt sur info, on va reprendre quelques questions pour toi, Zahib, puisque ce soir, donc, on parle de ta chaîne, tu es urbexeuse. Alors, je ne sais pas si on dit urbexeuse ou urbexeur ou si on dit personne qui fait de l'urbex. ça peut se dire. Explorateur urbain, tu peux dire explorateur, explorateur urbain, urbexeur. On va rester sur urbexeuse, c'est plus rapide. Et du coup, on avait donc, on avait quelques questions dans le chat. Alors, est-ce qu'on avait encore quelques questions sous le coude, Mathieu ? On va commencer par celle-ci, puis après, nous, on en aura quelques autres aussi pour toi. Alors, Mathieu, vas-y. Alors, NicoBach04, la chose la plus perturbante que tu as pu voir ? Il n'y a pas très longtemps, j'avais montré la vidéo d'un petit abri de chasseur. Et en fait, le truc n'avait pas bougé depuis un demi-siècle, apparemment. Parce qu'en fait, les abonnés, enfin, les viewers m'informent aussi pas mal. moi, en fait, je fais mon explot, mais je ne sais pas tout, en fait. Donc, après, je montre la vidéo et souvent, les gens complètent en commentaire, on dit, ben là, t'as vu ci, t'as vu ça ? Et en fait, dans l'abri de chasseur, j'ai trouvé des munitions. Alors, je n'ai pas trouvé d'armes, mais j'ai trouvé de la poudre, des munitions. Et en fait, ça m'a un peu refroidie parce qu'il y avait plein de pièges. Enfin, ça sentait vraiment le mec armé, quoi. Enfin, sans qu'il y ait les armes, mais il y avait les mines, quoi. Et du coup, ça m'avait pas mal refroidie parce qu'en plus, j'étais avec un pote qui me disait, attention, manipule pas ça trop parce que sinon, ça peut exploser. Surtout, ça n'avait pas bougé depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Et donc, ouais, ça m'avait pas mal refroidie. Il y a des gens dans les commentaires qui me disaient que ça pouvait dater de la guerre mondiale ou de juste après-guerre. Enfin, c'était des reliques de guerre, quoi. Ce que j'avais trouvé, apparemment. C'était quoi, la question à la base ? Parce que je suis en train de dire... Quelque chose de perturbant. Ah oui ? Ouais, ouais. Ouais, bah ça marche, en soi, c'est... C'est pas mal. Il y avait ça, après, ouais, il y a des fois, bah, je sais pas, il y avait une maison que j'avais faite où je sentais qu'en fait, à l'étage, tu avais une chambre d'enfant et juste à côté, tu avais une chambre avec des revues porno. Et du coup, tu dis, le mix des deux est un petit peu surprenant, quoi. Il y avait vraiment les petits jouets tout mignons et juste à côté, les revues porno et ouais, c'est bizarre. Ça fait un contraste assez incroyable entre les deux. Il y avait une autre question de Capitaine Critique aussi qui était arrivée. Ouais, alors, attends, il y en a une avant. Ah, il y en a une autre avant, d'accord. Alors, bon, je pense connaître la réponse, mais bon, tu as fait que de l'urbex sauvage où parfois, tu arrives à avoir des autorisations. Mais je pense connaître la réponse. Tu connais la réponse. qui dit urbex, c'est un centre d'autorisation pour moi. Moi, je le vois comme ça. Ouais, en effet. Mais c'est vrai qu'il y en a qui demandent des autorisations parce qu'en fait, en effet, il y en a qui considèrent que l'urbex, ça va être de l'infiltration de manière générale. Enfin, de l'infiltration ou en tout cas, visiter des lieux qui ne sont plus habités. donc il y en a qui te présentent le truc en mode je suis rentrée et tout, mais en fait, c'est juste qu'ils se sont mis d'accord avec le gardien. Mais non, moi, du coup, je n'ai jamais demandé d'autorisation et d'ailleurs, je n'ai jamais eu de souci de retour de propriétaires qui m'ont dit dépubliez votre vidéo. Enfin... Oui, c'est vrai, tu as déjà eu des propriétaires qui sont tombés sur un lieu que tu avais visité en disant mais c'est chez moi ça. Tu as déjà eu ce genre de choses ? Alors là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour dire que j'avais fait une vidéo d'une maison et en fait, son ami, enfin son pote a racheté la maison et l'a rénové. Donc en fait, il m'envoyait un mail pour me dire ah ben je suis le pote du nouveau proprio et du coup, il a vu l'avant-après et ça l'a fait rigoler et tout. D'accord. C'est marrant quoi. Mais sinon, non, je n'ai jamais eu de propriétaire de propriétaire à racheté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il y a une espèce de zone grise dans la loi française qui dit que c'est ni légal ni illégal mais il y a des pays je crois qui ont statué et qui ont considéré que dans certains cas ça pouvait être légal ou je ne sais plus quoi mais je pense que ça... Moi, je trouve quand même dans l'urbex, si on met de côté le côté est-ce que c'est légal de rentrer chez les gens même qu'il y a un côté c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure intéressant dans le sens c'est l'histoire qui est restée figée dans le temps et un petit peu comme l'archéologie où justement on retrouve des trucs où on se dit tiens, à quoi servait cet objet et c'est un petit peu de l'archéologie sauf que le bâtiment est encore là finalement quelque part. Ouais. Après, des fois, il y a des situations ambiguës par exemple, tu as des châteaux qui vont rester abandonnés pendant des décennies parce qu'il y a un souci d'héritage. Donc en fait, pendant que les héritiers chamaillent entre eux à savoir qui va prendre la succession machin et tout et bien le truc reste à la bande. Donc toi, tu t'en fais une vidéo et tout machin et le jour où le château a enfin un nouveau propriétaire parce qu'ils sont mis d'accord et bien là, il est possible que les héritiers se vénèrent et essaient de trouver les urbexeurs qui ont visité le lieu pour porter plainte. Ah oui, d'accord. et ça t'est déjà arrivé de croiser d'autres urbexeurs qui se promenaient aussi dans les lieux. Ouais, en plus, moi je suis vicieuse, je m'amuse à leur faire peur. Ça, c'est un bon plan ça. Non, je ne vais pas prendre le fait privé. Donc du coup, si on peut reprendre la question de capitaine critique, Mathieu. Alors, tu avais dit tout à l'heure que je pense que tu le connais, je pense, non ? je le connais bien. Ok, d'où la question, je pense, ok. Est-ce que tu as déjà testé Pokémon Go dans une de tes explorations ? Non. En même temps, il n'y a pas de Pokéstop dans les lieux abandonnés, donc c'est chiant, on ne peut pas récupérer du truc. Putain, je viens de ressortir. Ah, pardon, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Zahib. C'est Zahib qui joue au caching parce qu'apparemment, tu as pas mal de petites caches qui sont cachées dans les lieux. Ça, c'est pas mal. le jeu au caching aussi, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée aussi ce truc-là. Mais pour en revenir à Pokémon Go, je viens de ressortir le mot Pokéstop, ça faisait combien d'années que je ne l'avais pas employé, ça commence à remonter mine de rien tout ça. Du coup, nous aussi, on avait, comme je disais, quelques questions pour toi. Merci Mimozo, bonne soirée à toi. Mimozo qui nous quitte dans le chat. Donc oui, un petit point anecdote puisqu'on parlait de lieux il y a quelques minutes justement perturbants. A contrario, quel est le lieu s'il y a un lieu que tu trouvais vraiment le plus beau dans tous ceux que tu as vus ? Ça serait lequel ? Le plus beau ? Je ne sais pas parce qu'au final, chaque lieu a son charme. quand tu vas dans un château, déjà, ce n'est pas le genre de bâtiment auquel tu es habitué donc forcément, ça va avoir de la gueule. Alors, si, ce que j'aime bien, moi, c'est les carcasses de voitures abandonnées. Ah bon ? Les véhicules abandonnés, je trouve que ça a vraiment de charme. Et tu sais, quand c'est des vieilles carcasses de trucs qui ont des décennies, c'est super charmant. Et quand je trouve des garages abandonnés par hasard, ça me fait bien plaisir. D'accord. C'est vrai que surtout des belles vieilles voitures, des fois, ça peut être sympa aussi à voir. Alors, tu ne donnes jamais l'adresse des lieux, ça c'est un truc que tu précises bien sur ta chaîne pour éviter justement qu'il y ait des gens qui se ruent après sur l'endroit. Mais est-ce qu'il y a des lieux, à contrario, que tu aimerais bien visiter ? Du coup, tu es obligé de donner les lieux en question, mais est-ce qu'il y en a que tu aimerais visiter justement que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire ? Non, pas spécialement parce qu'en fait, moi, ma démarche, c'est vraiment de trouver les lieux par moi-même ou alors de les trouver par hasard. Je sais qu'il y a certains urbex qui vont voir les séries photos d'autres personnes et vont dire « Ah tiens, ça, j'aimerais bien le visiter, je vais trouver l'adresse » et du coup, ils recoupent des informations et après, ils sont contents parce qu'ils ont du truc précis qu'ils veulent voir et s'ils vont visiter et tout. Et moi, je ne suis pas dans cette démarche. En fait, c'est vraiment qu'on se promène et puis d'un coup, je vois un truc, je m'en approche « Ah bah tiens, c'est abandonné, ça tombe bien » et après, moi, c'est plus de l'urbex spontané, on va dire. D'accord. Ça t'est déjà arrivé comme ça ? Te promener, tu te dis « J'emmène mon matos et puis si jamais je croise un lieu sympa, je dégaine la caméra et puis allons-y. » Ouais, ouais, carrément. Après, quand je sais que je vais aller dans une certaine zone, par exemple, je vais aller en vacances à l'autre bout de la France chez des amis, je vais faire un petit check sur Google Earth ou je vais regarder sur le net s'il n'y aurait pas des infos sur des bâtiments abandonnés dans la région en question et comme ça, j'ai une idée de ce que je peux trouver et après, une fois sur place, quand j'ai un peu de temps, je vais aller checker ce que j'ai éventuellement repéré. D'accord. Mais ouais, en fait, je ne focalise pas sur... Enfin, je sais qu'il y a des spots qui sont à la mode et moi, ça ne m'intéresse pas trop parce qu'au final, tout le monde en a déjà fait la série photo. Bon, moi, je n'ai pas envie d'y aller pour faire aussi moi-même mes vidéos, ma photo. Enfin, si tout le monde l'a déjà vue. Moi, j'aime vraiment bien trouver des lieux que personne n'a encore trouvé. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant, ça permet de découvrir vraiment des trucs originaux. Ok, très bien. Eh bien, continuez à poser vos questions aussi dans le chat. On en aura encore quelques-unes aussi sous le coude pour toi, Zahib. Mais en attendant, je propose qu'on passe aux questions cons. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, donc allons-y pour les questions cons. Même question cons, question inutile, voilà, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et alors là, pour le coup, c'est Mathieu qui se... Comment ? Pardon, Zahib ? Moi, je ne prends que les questions intelligentes. C'est très mal barré, effectivement. Alors, il va falloir que je sorte la roue, je crois, avec les numéros, Mathieu, me semble-t-il. Alors, il y avait combien de numéros déjà, Mathieu, juste pour s'assurer quand même que c'est bien à jour tout ça ? Il y en a 20 ? C'est ça ? Ok, donc c'est bon, c'est à jour. Alors, le principe des questions cons ou questions inutiles, bon, questions inutiles, puisque c'est ce qui était affiché, c'est qu'on lance une roue, avec un numéro de question et puis, Mathieu te posera la question associée au numéro et si le numéro est déjà tombé, on prend celui d'après jusqu'à ce qu'on tombe sur une question qu'on n'a jamais faite. Et tu vas voir, c'est des questions qui ne volent pas très haut. Il n'y a aucun rapport avec la chaîne. Voilà. Allez, je lance la roue pour la première question. Allons-y. Ah, et puis, il y a des petits sons qui atterrissent exactement dans le chat, c'est parfait. Ah bah, la question 20, direct. Alors, te souviens-tu de la chose que tu as achetée avec ton tout premier salaire ? Non. Mais tu sais, je suis un peu âgé, moi. On ne se souvient pas de ça. J'avoue que même moi, qu'est-ce que j'ai acheté avec mon premier salaire aussi, je ne saurais pas dire non plus. Non, mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu marquant, mais bon. Bah écoute, si tu ne te souviens pas. Ah, t'as une idée toi, Damien ? Des vêtements, je crois. Des fringues ? Yes. Eh bah écoute, on va relancer la roue, c'est parti. La roue tourne et nous allons prendre la question numéro numéro 5. iPhone ou autre smartphone ? Quoi ? Attends, je n'ai pas entendu le début de... iPhone ou autre smartphone ? Oh bon, non, pas iPhone. Mais là, t'as lancé le débat Apple vs anti-Apple. C'est ça. C'est bien, on joue dans la même cour, c'est bien. Par contre, je sais qu'il y a un cliché qui dit que graphisme est égal à Apple, mais pas du tout. Non, mais voilà. En fait, il y a eu longtemps la guerre iPhone vs Android ou même Mac vs Linux vs Windows. En vrai, aujourd'hui, moi, même si je ne suis pas de la team Apple, je considère que c'est des produits qui sont tous équivalents et que le diable se cache dans les détails comme on dit. maintenant, si on veut un bon smartphone, on peut prendre aussi bien chez Apple qu'ailleurs. Allez, on relance la roue et on va tomber sur la question numéro tatatatatatat numéro allez, 11, la 11. Très simple, quelle est ta saison préférée ? L'été. Voilà. Ah, l'été. C'est mon deuxième choix, l'été. Pas très frileuse et même quand il y a la canicule et tout, je vais me promener, il n'y a pas de soucis pour moi. Alors qu'en hiver, je ne peux rien faire, je suis complètement paralysé de froid. Enfin, voilà, l'été, c'est bien. Donc, l'été pour toi. Capitaine Critique dans le chat qui dit, perso, je filme avec un iPhone et le son et l'image sont tout à fait corrects et n'ont rien à envier à une caméra classique. Bah, voyez, ce qui me filme là, qui est là, là précisément, là, je mets le doigt dessus. Alors, c'est peut-être un peu flou chez vous vu que je suis en ADSL à l'heure qu'il est, mais c'est mon smartphone aussi et c'est la caméra frontale. Eh bah, je trouve que le rendu n'est pas dégueu du tout, franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, bref, peu importe. C'est... Ah, un petit chacal qui vient, qui atterrit comme ça. Allez, je relance la roue des questions inutiles. C'est parti, on arrive sur la question numéro... Numéro 20, on l'a déjà fait, donc du coup, on reboucle sur la question 1. Le Nutella, la cuillère ou le couteau ? Au couteau. Après, je ne suis pas fan de Nutella, mais si je devais en... Attention, il y a un chat devant toi. Je devais en manger avec le couteau. Donc, plutôt couteau pour toi. Ouais, j'avoue, moi, je suis team cuillère pour le Nutella. Enfin, Nutella, pâte à tartiner, peu importe, mais moi, je suis team cuillère. Ah, couteau. Attends, couteau, couteau, Clem, toi, t'es couteau ou cuillère, toi, Clem ? Ah, couteau pour étaler. Ah, je me sens seul, je me sens seul. Je ne veux pas étaler avec une cuillère, Chris. Non, mais on ne va pas... Non, c'est bon. Alors, pardon, Zahib, excuse-moi, je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Zahib. C'est une dos de cuillère ou intérieure de cuillère. Alors, en fait, ce que je fais, c'est... Je vais expliquer comment je procède. Je prends mon pot de Nutella ou de Nusticao, ce que vous voulez, on n'est pas sponsorisé. Tartiné. Voilà, je prends mon pot de pâte à tartiner, j'enlève le couvercle, voilà, j'enlève l'aupercule s'il y en a. D'ailleurs, c'est très chiant parce que des fois, tout l'aupercule ne part pas en même temps, toujours enlever les petits bouts après, je plonge ma cuillère, j'en prends une certaine quantité que j'étale sur la bosse, du coup, je retourne ma cuillère, j'étale sur ma cracotte, après, j'étale avec le dos de la cuillère et le restant de la cuillère, hop, dans la bouche. Voilà. C'est vrai, mais j'aime bien entretenir mon summer body. donc je fais comme ça. On a Nico dans le chat qui disait Team Fourchette. Eh ben moi, je me redis. Je tenterai la fourchette demain matin. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi ? Ça parlait d'éclairage par rapport au téléphone. Oui, c'est vrai que l'éclairage fait beaucoup de choses. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais bon, on ne va pas s'étaler là-dessus. Ah oui, alors c'est Clem qui parle avec le comte Les Chacals. Clem, toi tu fais le Nutella avec les baguettes, c'est ça ? Oui, je proposais un défi. J'essaierais aussi avec les baguettes, mais effectivement, ça risque d'être très long. Emma qui dit c'est du Nutella à la cracotte. Oui, non, j'explique une chose. Ce n'est pas que je mange trop de Nutella, c'est que je ne mange pas assez de cracotte. Ce n'est pas pareil. Allez, on relance la route des questions inutiles. Allons-y. Mine de rien, c'est inutile, mais ça nous fait quand même parler, donc mine de rien, ce n'est pas si inutile que ça. Et on arrive sur la question numéro 19. Alors, dis un mot là maintenant sans réfléchir. Souris. Eh bien, écoute, c'est validé. Allez, je relance la roue. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est le principe de la question numéro 12. Non, on ne l'a pas faite, on peut y aller. Au plate ou au gazeuse ? Plate. Ouais, la base, au plate, c'est très bien. Ah, effectivement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le chat aussi. Alors, ça doit être Sad Girl, ton pseudo, je suppose. Bienvenue à toi et ici, tu ne seras pas triste. c'est la petite boutade des fêtes. Allez, on va se faire une dernière petite question inutile. Allons-y et on va arriver sur le numéro 3. Oh my god. Oh non. Bon, ok. tu fais peur. Alors, tu dors toute nue ou en pyjama ? Mais, c'est quoi cette question ? Mais ça ne te regarde pas. Eh, vous avez tous validé ce truc. Donc, voilà. Tu as le droit à un joker, tu as le droit à un joker. Ou tu peux mentir et dire pyjama. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Bonne nouvelle chez Twitter. C'est déjà ça, effectivement, c'est bien de le préciser. Merci. Non, mais je m'avoue, je ne me souvenais plus du tout de cette question. Merci en tout cas, Mathieu, pour ces questions inutiles. Voilà, voilà. Alors, où est-ce qu'on en est un petit peu dans tout ça ? Il nous reste un jeu, on a une info, on a encore des questions qui sont arrivées. Alors, je ne sais plus s'il nous restait des questions dans le chat, mais on en a d'autres pour toi, quoi qu'il arrive. On va reprendre quelques questions. Allons-y. Donc, tout à l'heure, tu parlais que tu produisais aussi des BD et des magazines. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ça touche à l'urbex, en l'occurrence ? Ouais. Alors, pour les magazines, en fait, c'est... Alors, je précise que c'est tout public, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est des magazines orientés que pour les urbexeurs, mais pas du tout. En fait, c'est des magazines avec des idées de sorties et d'activités insolites qui ressemblent à l'urbex ou qui sont l'urbex, mais en gros, c'est de la découverte de l'environnement. c'est... En fait, ça va avec le concept de ma chaîne. C'est vraiment apprendre à re-observer son environnement. Et ça s'appelle les Ed Magazine. D'ailleurs, depuis peu, ils sont disponibles sur Kindle. Ah, yes ! C'est trop beau, c'est bien. Ouais. Et en fait, dans les magazines, je faisais une bande dessinée qui se suivait de magazine en magazine. Tous les quatre magazines, à peu près. D'accord. Enfin, je veux dire, sur quatre magazines, tu as une BD entière. Et en fait, ça, ça plaisait bien aux gens. Je voyais que ça plaisait bien et en même temps, il y en avait qui hésitaient à acheter le magazine parce qu'ils étaient intéressés surtout par la BD mais pas forcément par les autres brics. D'accord. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai édité la bande dessinée en format A4, en volume unique. Et en fait, maintenant, je fais ça. Donc, je fais quatre Zeb Magazine pour un an parce que c'est trimestriel. Et après, je propose un autre financement participatif pour faire la BD extraite des magazines. Donc, Zeb Magazine numéro 8. Donc, en juin, je vais faire un petit financement participatif pour extraire la BD des magazines 5 à 8. D'accord. Donc, je tourne comme ça depuis quelques années. D'accord. C'est un magazine qui sort à quel rythme ? C'est trimestriel. Donc, en fait, en gros, parce que, bon, je fais des financements participatifs sur Ulule pour avoir les fonds. Comme ça, les gens précommandent le magazine sur un an. Et après, une fois que l'objectif Ulule est validé, ça me permet de faire la production sur un an. Donc, tous les trois mois, en fait, les contributeurs Ulule reçoivent leur petit magazine. Et après, je vais relancer un financement soit pour la BD, soit pour les autres magazines. Voilà. Et donc, là, le ZEB Magazine numéro 8 qui va être édité en juin, du coup. En même temps, en juin, je fais aussi le financement participatif pour la BD qui va s'appeler le Mystérieux Manoir, qui est donc... Ah oui, alors, les BD que je fais, en fait, c'est des histoires, c'est l'histoire de mon petit personnage de ZEB en exploration urbaine. Donc, il se passe des trucs. Là, il y a des éléments relatifs à l'univers de YouTube qui sont évoqués, en fait, qui sont dissimulés. Il y a des YouTubers qui sont mentionnés. C'est subtil, donc il faut arriver à trouver... Enfin, voilà, il faut arriver à les trouver à travers les pages. Et voilà, comme ça, ça mêle à la fois l'urbex et l'univers de YouTube. Et ça plaît bien. D'accord. Donc, comme ça, vous êtes, comment dire, au courant si jamais vous connaissez pas le magazine. Alors, on peut le trouver, tu disais, sur Kindle. Il y a d'autres endroits où on peut les trouver. C'est quoi ? C'est en format papier ? C'est... Comment ça se passe ? Alors, oui, tu fais bien de demander. En fait, pour les formats papier, comme j'ai besoin de... Forcément, j'ai besoin de fonds pour pouvoir les imprimer. C'est pour ça que je fais des financements participatifs. Du coup, une fois que les LULs sont terminés, c'est un peu compliqué d'ouvrir des boutiques pour que les gens achètent la version papier. En fait, la version papier, que ce soit BD ou magazine, ça se trouve que pendant les LULs. C'est pour ça qu'il faut les louper. Et après, le reste du temps, je le propose aussi sur Kindle. Voilà. Ok, d'accord. Donc, comme ça, voilà. Toutes les infos sont données. BD, magazine, sur Zabe. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite ? Alors, sauf si, évidemment, tu tiens pas à en parler, mais est-ce que tu as d'autres projets ? Donc, soit de BD, magazine, choses comme ça, ou alors peut-être d'autres formats de vidéos que tu aimerais exploiter sur ta chaîne ? Déjà, je vais quand même éditer la BD vu que ça va être le gros projet à four. Déjà ça. Attends, je voulais préciser un truc, mais j'ai oublié. Oui, non, je voulais juste dire que de toute manière, j'en parle assez souvent sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne. à la limite, là, je balance l'info comme ça, mais me suivez sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne. Du coup, vous en serez informés. Eh bien, voilà. Sinon, à part ça, en projet, en vrai, j'aimerais bien me trouver un genre d'assistant parce que c'est un peu compliqué de filmer. À chaque fois, quand je fais des urbex, en fait, je filme et en même temps, je fais la visite. Et des fois, j'aimerais bien plus profiter du lieu et je me dis, si j'avais un petit assistant qui me filmait pendant que moi, je fais ma visite et tout, par exemple, un peu comme Tev d'ici Japon, il a souvent un mec quand il fait des X-Sites, c'est ça, son format urbex, il a un mec qui le suit derrière lui et je trouve ça... Enfin, qui le suit et qui le filme. Bref, vous avez compris l'idée. Et je trouve ça pas mal. J'aimerais bien pouvoir mettre ça en place mais du coup, ça voudrait dire me trouver un petit... un assistant. partagé. Quelqu'un qui te suit en tout cas dans tes explorations. Yes, bah écoutez, voilà le... des accompagnateurs. Ouais, t'as quand même quelqu'un qui est là avec toi. C'est des amis, c'est pas... Ouais, mais c'est pas... Enfin, ils y vont pas pour m'assister, c'est des amis et ils se promènent avec moi donc je peux pas leur demander de travailler pour ma chaîne. C'est pas... C'est pas là pour ça. Ok, très bien. En tout cas, voilà, comme ça, l'annonce est faite et puis qui sait peut-être qu'à un moment, elle va retentir, sait-on jamais ? Quoi qu'il en soit... Alors, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées dans le chat, c'est super, donc on va reprendre vos questions, allons-y. Alors, c'est deux questions en une. Donc, effectivement, dans le chat, ils veulent savoir combien de temps en moyenne tu restes dans le lieu que tu visites et pour faire un magazine. Dans un lieu que je visite, on va dire qu'à partir du moment où je suis rentrée dans le lieu, on va dire que je fais à peu près deux heures sur place, sachant que ça dépend du bâtiment. Évidemment, si c'est un tout petit manoir modeste, je ne vais peut-être pas rester trop longtemps. Si c'est très meublé, je vais peut-être rester plus longtemps parce que le temps de regarder tous les détails et tout. Mais on va dire deux heures en moyenne, très moyenne. Et après, en fait, il ne faut pas oublier qu'il faut trouver le moyen de rentrer dans le lieu parce que des fois, mine de rien, tu peux faire un peu d'escalade des choses comme ça. Voilà, il faut le temps de trouver des accès. Ça m'est déjà arrivé de tourner autour d'un château pendant une heure et demie jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il faut prendre qu'il y ait une trappe dans le sol. Et du coup, j'ai soulevé la trappe et là, il y avait un genre de souterrain qui passait sous le truc. plein de fois le dernier, justement, ça va faire plaisir à plein de gens. Mais ouais, des fois, il faut être un peu curieux de trouver une entrée. Et donc ça, ça peut prendre du temps. Et aussi, il y a le fait que moi, je repère des lieux. Mais en fait, tant que je ne me rends pas sur place pour vérifier si c'est abandonné, je ne sais pas si c'est abandonné ou pas. Des fois, il y a des trucs que je repère et en fait, c'est en rénovation et tout. Et dans peut-être deux cas sur trois, le lieu, au final, n'est pas vraiment abandonné. D'accord. Donc oui, ça t'arrive du coup peut-être de tomber soit sur des gens, soit de te rendre compte et qu'il y avait une voiture qui est garée ici. Je crois que Damien a quelques soucis. Un problème de chat. Il est où ? Il va faire sa star. Voilà, il est là. Ouais, donc du coup, des lieux qu'on croit abandonnés mais qui, effectivement, ne le sont pas. Et alors du coup, ça c'est pour le temps que tu... Ça arrive plus souvent de se retrouver face à un lieu qui au final est rénové ou est totalement condamné et mûré de partout ou de se retrouver devant un lieu qui est vraiment abandonné et accessible. Donc, mine de rien, ça, tout ce temps de se balader à chercher des spots, c'est aussi du temps. Ok, d'accord. Et donc du coup, pour la production d'un magazine, ça te prend combien de temps à peu près ? C'est un peu compliqué à évaluer. Déjà, il faut que ce soit fait tous les trois mois sachant qu'il y a le temps aussi de l'envoyer à l'imprimeur et tout, le temps que ce soit imprimé. Donc en vrai, ça me laisse deux mois et demi faire. Et en faisant les quatre premiers, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me prenait masse de temps, c'était de faire la BD justement. Et du coup, pour les quatre suivants, j'ai engagé une coloriste qui en fait, faisait les aplats de couleurs de ma BD. Donc, mine de rien, ça m'a pas mal allégée en temps de travail. Donc en fait, en gros, moi, je fais les illustrations. Elle, elle fait les couleurs de couleurs. Et après, moi, je fais toutes les nuances, les dégradés, les ombres, les lumières et tout. Mais rien que le fait de faire les accords, ça m'a vachement dégagé du temps. Et au final, là, un magazine, je pense que je peux le monter en deux semaines, à peu près. D'accord, c'est bien, ça permet au moins de se donner un ordre d'idées sur le temps que ça peut mettre à produire un magazine. Au-delà de ça, je suis toute seule dessus. Excuse-moi, je termine parce que il y a aussi toute la rédaction des articles et tout ça. Donc des fois, en fait, j'ai des articles en stock, on va dire. Mais sinon, il y a quand même le temps de rédaction. Et il y a aussi les endroits insolites que je présente. Souvent, je me rends sur place où je prends en photo et tout ça. Si je peux rencontrer le propriétaire et lui poser des questions. Il y a des interviews aussi que je fais. Il y a beaucoup de rubriques où c'est la communauté directement qui donne ses avis. Donc il faut que je fasse une vidéo pour interroger les gens qui donnent leurs avis sur notamment des questions éthiques à propos de l'urbex où ils donnent leurs avis. Enfin voilà, en fait, c'est plein de choses à penser. Et on va dire que quand je dis deux semaines, en vrai, c'est un petit peu plus que ça parce que c'est réparti. Si vraiment, je devais condenser le temps, genre je travaille 14 heures par jour sur mon magazine, ça prendrait deux semaines. Mais après, tout est un peu morcelé en fait. Quand j'ai un peu de temps, je travaille la rédaction d'articles ou alors la mise en page. Ok, très bien. Eh bien, écoute, comme ça, au moins, on a un petit making-of de tes magazines et j'aime bien voir les coulisses un petit peu. Je propose, il nous reste encore quelques petites questions. On va les garder pour la fin. Je propose qu'on passe au dernier jeu de ce soir. Et alors, du coup, Damien, je vais te poser une question parce que chaque, Damien, tu as eu un petit imprévu. donc j'ai repris les rênes pour toi sur ce jeu. Mais en soi, tu peux tout à fait l'animer toi-même. Est-ce que tu veux que je garde l'animation ou est-ce que je te le laisse ? Vas-y, garde l'animation. Je ne sais pas trop comment tu l'as organisé. Eh bien, écoute, allons-y pour le défi. c'est le chat qui a un chat à gérer. C'est ça, c'est le chat qui vient foutre la merde. Bon, écoute, je prends dans ce cas les rênes sur le jeu et donc allons-y pour le défi de maître chacal. Et le défi de maître chacal ce soir, c'est un quiz. Parce qu'on aime bien faire des quiz. Ouais. Exactement. Alors, le quiz de ce soir, c'est un quiz qui s'appelle « Quels sont ces lieux emblématiques de l'urbex ? » C'est-à-dire qu'on a trouvé un article en fait sur Internet, donc Damien a trouvé un article en l'occurrence qui recense plusieurs lieux assez emblématiques de l'urbex et donc on s'est dit qu'on allait pouvoir tester un petit peu tes connaissances sur ces lieux-là. Oh oui, espérons. Et puis même, j'ai envie de dire, même si tu ne les as pas, ce n'est pas bien grave. On n'est pas là pour donner une note comme les notes de philo de tout à l'heure. Donc voilà. Bref. Non, non, ce n'est pas une évaluation du tout. Alors, nous avons un petit chacal qui vient d'arriver dans le chat. Nous avons donc un premier lieu. Je vais afficher la photo et le but, c'est qu'à partir de la photo, tu te dises « Ah oui, tiens, ça, c'est tel lieu, ça, c'est tel lieu, ça, c'est tel lieu. Allons-y, premier lieu. Le voici. Domaine des trois colonnes. Ah ben, cache direct. Non mais, on l'avait dit, elle a trouvé. J'ai quelques précisions, c'est ça qui est cool sur les lieux. Donc en fait, l'article, c'est un article qui vient du site lebonbon.fr qui est un très bon site justement aussi pour tout ce qui peut être un peu intéressant comme pour voyager un petit peu et tout. Bref, donc c'est bien le domaine des trois colonnes. Il a été bâti au XXe siècle à Angers-Villiers dans l'Essonne et en fait, il fait partie des plus beaux monuments abandonnés de France. Il a 50 hectares qui l'entourent, c'est pas rien. Et en fait, la municipalité, elle se dispute le manoir non pas pour le rénover, mais pour le détruire et le transformer en lieu, le lieu en logement individuel. Ce qui serait, j'imagine, un peu dommage vu que... Ah, c'est vrai, ça y est, alors je ne sais pas de quand date l'article en question. ça serait tellement triste parce que ça a l'air tellement joli. À 9 juillet 2020 l'article en l'occurrence. Je ne sais pas si vous connaissez l'urbexeur Glowkland qui est un des plus gros urbexeurs de France, enfin un des plus connus on va dire. Et c'est lui qui a son nom au Manoir des Trois Colonnes parce qu'en fait, il y a une petite île à côté de ce manoir en fait, dans tout le domaine. Il y a un genre de petit étang, au milieu il y a une île et sur cette île il reste trois colonnes et d'où le nom Manoir des Trois Colonnes. D'accord. Un gros coup de cœur urbex et en fait, sur son site, il documente vachement les infos parce qu'il y retourne souvent. Enfin, il y a retourné. Il documente vachement sur ce domaine au point qu'il a appris des choses à la mairie qui n'étaient pas au courant de certaines sculptures qui étaient dans le domaine. Il leur apprenait des choses. Et donc maintenant que la mairie elle a appris des trucs sur le lieu, elle a envie de le péter pour faire des logements. C'est un peu triste. C'est génial. Allons-y pour le deuxième lieu. Le voici. Ah ! C'est un château. Effectivement. Nous sommes sur un château. Dans une forêt. Le château dans la forêt. Le château blanc dans la forêt. Moi, je ne sais pas. Je ne le connais pas, lui. Alors, ce château, il s'appelle le château Menchet. Enfin, oui, Menchet. Il se trouve dans l'Oise. Il a été construit à la fin du 19e siècle. En fait, il tient son nom de l'artiste Alphonse Menchet de Barival. Il voulait y exposer ses œuvres là-bas. Sauf qu'il a disparu. Alors, ils disent l'artiste disparaîtra. Donc, je suppose qu'il est décédé, en fait. Avant que le musée soit achevé. Et après les guerres mondiales, en fait, il n'a jamais été restauré. Il est resté en ruine. Donc, ce château se trouve dans l'Oise. Ouais, ouais, ouais. Elle a l'air d'être encore pas mal sur pied. C'est ça qui est impressionnant. Allons-y. Ouais, après, effectivement, l'intérieur, ça peut être un peu différent. Allons-y pour le 3... 3 au milieu. Comment tu dis pardon ? J'ai l'impression qu'il n'avait plus de toit, en fait. Alors, attends, je remets juste la photo 2 secondes. Ouais, la verdure a mangé un peu dessus, quoi. Ouais, je pense qu'il n'a plus de toit. Mais bon. Allez, vérifiez. Alors, du coup, je remets le 3 et je crois que tu avais déjà la réponse, Zayb. Ouais, je crois que c'est l'église qui est à Caen. Alors, je regarde la... Ouais, c'est bien une église qui se trouve à Caen. Confirmé. C'est l'église Saint-Étienne-le-Vieux. Elle a été classée monument historique depuis 1903. C'est une ancienne église qui se trouve donc à Caen, qui a tenu plus de 10 siècles avant d'être en partie détruite par un obus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle n'a jamais été rénovée. Elle est restée abandonnée, mais elle a l'air quand même magnifique, cette église. Captain Critique qui doit y aller. Bah, écoute, bonne fin de soirée à toi, Capitaine Critique. J'ai dit Captain. Captain Critique. Mais c'est vrai que le lieu a l'air sublime, cela dit. Allons-y pour le quatrième lieu. Le voici. C'est un restaurant. Et bah, en plus, il s'abonne. Merci pour le follow, Capitaine Critique. Bonne soirée, du coup, si tu t'en vas. Donc ça, c'est un restaurant qui se trouve dans l'ouest de la France, il me semble. Mais c'est un restaurant, voilà. D'accord. Alors, c'est marrant, ils n'évoquent pas du tout... Ah si, pardon. Ils disent que c'était autrefois un restaurant. D'accord. Donc c'est le bateau pirate. Il est abandonné sur le canal du Midi à Toulouse. Et c'était effectivement autrefois un restaurant. Et ils disent attention toutefois à ne pas finir dans l'eau si vous vous y aventurez. Il a été abandonné depuis nombreuses années. Donc la structure en bois, elle est relativement fragile. Et c'est donc d'ailleurs pour cette raison que son adresse n'a jamais été dévoilée. On continue avec le lieu numéro 5. Le voici. C'est un restaurant Florent D. Non, ça je le connais pas celui-là. Florent D. Ouais, c'est le nom du photographe. Alors, le lieu est tenu secret. Donc j'ai pas du tout l'adresse. C'est un château qui s'appelle le Château du Procureur. Il a été construit au début des années 1800 sur les fondations d'un vieux manoir au départ. Et ensuite, il a sombré dans l'oubli tout simplement. Et donc selon les rumeurs locales autour de ce château, sa dernière utilisation ça remonte à l'occupation allemande. Et donc, afin de préserver en fait le château qui a l'air quand même magnifique et plutôt bien conservé, il faudrait voir à l'intérieur, mais il a l'air assez bien conservé. Du coup, le lieu il est tenu secret et il en existe d'autres similaires évidemment qui sont plus simples d'accès. Je pense, moi, là où j'habite, il y a un château qui est abandonné que la mairie essaye de racheter. Ou alors, elle l'a déjà racheté, je ne sais plus. Mais je pense qu'il est à peu près dans le même état parce que si on regarde bien, on voit qu'il y a des volets qui sont un petit peu cassés, des fenêtres qui sont un peu cassées. Et le château qui se trouve, mais après, il n'est pas du tout caché celui qui se trouve dans ma commune. mais il a l'air d'être un peu dans le même état. Bon, bref, peu importe. Ouais, je crois qu'il y a moins... Alors, on ne peut pas le visiter mais dans certains cas, il y a moyen d'entrer dedans quand il y a des... Parce que... Alors, je vais rentrer vraiment, ça va être vraiment dans du private de la commune où j'habite mais en gros, il y a certaines associations qui peuvent l'utiliser juste la salle qui est en bas en tant que vestiaire pour faire des courses de vélo, des choses comme ça. Voilà, donc c'est tout ce que je sais à son sujet. Bref, le lieu numéro 6, le voici. La Villa Belakis. Mais alors, je ne sais pas si je peux donner plus d'infos parce que c'est vrai que ça fuite pas mal. Et alors ça, c'est rigolo parce qu'il y a quelques semaines, ouais, il y a je pense trois semaines max, il y a quelqu'un qui est venu me dire parce qu'en fait, ça fait des années. En fait, cette villa, elle est rachetée, abandonnée, rachetée, et moi, c'est ma deuxième vidéo sur ma chaîne, cette villa. D'accord. Sachant que j'en suis presque à 100 vidéos d'exploration, ça remonte. Et en fait, donc, cette villa avait été rachetée, alors c'est ce qu'on m'avait dit il y a à peu près deux ans, et là, donc il y a quelques semaines, quelqu'un est venu me dire ah ben je l'ai visitée, donc je disais ben c'est pas possible, elle a été rachetée. Et donc la personne me disait non, non, c'est reabandonnée. Ah d'accord, ok. Donc effectivement, c'est bien la Villa Belakis, son lieu, ils disent bien qu'il s'est gardé secret, ils disent juste que c'est aux alentours de Paris. Donc bon, c'est relativement vaste. Ça a été bâti en 1907, suite à la commande d'un mystérieux fabricant de corsets, et la légende raconte en fait que le nom de la demeure vient de la pièce fétiche du commerçant. D'accord, voilà, on n'en sait pas plus à son sujet. Mais alors, ce que je trouve marrant sur cette photo, si vous regardez bien sur la fenêtre qui se trouve au centre, on aperçoit un type habillé en bleu avec une espèce de truc réfléchissant. limite un fantôme, mais non, c'est juste un type qui est là. Ouais, c'est marrant, il se tenait là à la fenêtre pendant la photo. Bon. Et alors, du coup, comment Damien ? Ça reste flippant, peu importe. Ouais, ça fait un peu l'apparition à la fenêtre et tout. Lieu numéro 7, allons-y. Ce lieu-là. Oui, c'est... J'étais sûre qu'il allait sortir ce château et évidemment, j'oublie tout le temps le nom. Je le trouve magnifique, moi. Ah, il est super beau. ouais. Je crois qu'il est en Haute-Vienne ou un truc comme ça. Juste, comment il s'appelle ? Alors, voyons voir. Il est dans la Vienne ou Haute-Vienne ? Alors, le département 86. La Vienne, ouais, c'est ça. Mathieu, c'est vrai qu'il est super emblématique de l'urbex et d'ailleurs, comme il y a beaucoup de médiatisation qui se fait autour, en fait, il y a plein de gens, si j'ai bien compris, en fait, il y a une assoce qui a été montée autour de ce château et en fait, il y a plein de gens qui ont acheté des parts pour en faire quelque chose, le rénover. Là, normalement, depuis quelque temps, son accès est devenu privé, enfin, c'est vraiment devenu un château privé et je crois qu'ils vont essayer d'en refaire quelque chose. Mais ça m'énerve d'avoir oublié le nom. Tu vas le dire. Ah ! Eh bien, écoute, je vais te le dire, c'est le château de la Motte Chandonnier. Ah ! Ah ! Ah ben voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est un château qui a subi un incendie en 1932 et c'est vrai qu'architecturalement parlant, il est plutôt dingue et en fait, il s'est transformé en... Ah ouais, mais complètement. Et il s'est transformé en ruine vivante. Il est situé effectivement dans les confins de la vallée de la Vienne et il a été sauvé de la ruine et donc, comme tu disais, il appartient à des milliers de passionnés qui ont choisi de faire des dons pour sa réinnovation. Ça se fait de plus en plus ça, des micro-dons. Enfin, il y a eu aussi les lotos du patrimoine et tout le bazar. Alors, je ne sais jamais trop si ça a marché ce truc-là ou pas. Mais effectivement, ça se fait de plus en plus ce genre de choses pour conserver le patrimoine qui permet de garder un petit peu certains lieux emblématiques. Voilà donc pour ce petit quiz sur les lieux emblématiques de l'urbex. Ça va, tu t'en sors pas mal quand même, en termes de lieux. Il y a dû avoir peut-être un ou deux que tu n'as pas trouvés mais sur les sept, c'était plutôt bien. Oui, oui. Non, et puis c'est vrai qu'il y a des lieux où ils sont très médiatisés. Le château de la mode chandonnée, il est très impressionnant donc forcément qu'il y a des articles dessus et forcément qu'on en parle. Et d'ailleurs, je voulais ajouter à propos du patrimoine que mine de rien en France, comme c'est une région très, je crois que c'est la première destination touristique au monde ou je ne sais plus quoi, enfin bref, c'est très touristique. Du coup, ça fait quand même des efforts pour le patrimoine. Il y a des aides qui sont mises en place donc c'est bien mais il faut croire que ce n'est pas assez parce qu'il y a quand même beaucoup de châteaux ou de lieux abandonnés. Mais moi, je me dis qu'est-ce que c'est dans les autres pays. Ouais, c'est sûr que et puis la France elle a tout un pan d'histoire aussi par rapport à ça. Ah, si, 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 on t'entend. Tu nous entends aussi, c'est bon ? Je vais planter. Ah, allô, un, deux, un, allô ? Tout est figé. Ah, nous on t'entend en tout cas. Est-ce que tu nous entends ? Ouais. Ah, bon, petit incident en technique, c'est pas bien grave. Je vais envoyer... Ah, ça y est, c'est revenu ? Non, non, ça y est, c'est bon. Bon, ça va très bien. Sinon, j'allais te dire tout simplement de raccrocher et puis de revenir dans l'appel si jamais ça se reproduit au moins. Tu verras ce qu'il faut faire. Du coup, qu'est-ce qu'on disait ? On parlait, oui, que la France avait quand même un gros pan d'histoire avec beaucoup de châteaux, beaucoup de demeures de ce sens-là et puis, et puis, forcément, plus il y en a, plus il y en a à entretenir et donc, c'est jamais trop évident forcément à prendre en compte. Voilà donc pour ce petit quiz. On aime bien faire des quiz chez nous et puis, ah ouais, mais on aime bien le mot quiz aussi. Lui aussi, il a beaucoup de charme ce mot. J'ai un dernier petit arrêt sur info pour vous avant de poser les dernières questions pour ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, Clem ? Alors, on aime ça, nous, les arrêts sur info, c'est tout. Ah bah oui, on aime ça aussi, c'est parti. Et donc, dernier arrêt sur info, eh bien écoute, va te désaltérer, Mathieu. Et donc, dernier arrêt sur info pour ce soir. Hop, je vous mets l'intitulé de cette info, le titre en bas de l'écran. Alors, on fait ça. Exactement, désolé Antoine Daniel pour ce titre. Donc, c'est effectivement une info qui s'est passée en Russie. Il y a un petit garçon qui a dû être opéré après avoir ingéré quelque chose qu'il n'aurait absolument pas dû ingérer. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Une bouteille de vodka. Pour que ce soit normal en Russie. Alors non, on n'est pas sur une bouteille de vodka. Alors pour info, ce sont plein de petits objets qu'il a ingérés en grand nombre, on va dire. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? C'est des objets qui, bien sûr, ne se mangent pas. Non, ça ne se mangent pas et donc non, du coup, ce ne sont pas des insectes. Des jouets ? Genre des punaises ? Des punaises, non. Alors si, ça peut être des jouets selon comment ? Selon là où on les récolte, j'ai envie de dire. Enfin, ceux là où on ne les trouve pas, on les récolte parce qu'on va croire que sinon on les cueille dans des arbres et tout. Mais non, on n'en récolte pas, on peut en acheter, on va dire ça comme ça. Ce sont des jouets qui disent des billes dans le chat. Alors on est sur des billes, donc allez, je vais valider la réponse. Il a avalé ce petit garçon, attention parce qu'elles ont une caractéristique un peu spéciale, ces billes. Il a avalé 209 petites billes magnétiques. Oh là là. Oui. Il pourrait mettre un aimant devant lui. Après, il faut coller le truc sur son corps, oui. Mais alors du coup, il a avalé des billes magnétiques et donc il faut savoir qu'il a dû être opéré pour ça. Et ça a été une opération qui s'est avérée délicate parce que le problème des billes magnétiques, c'est que ça colle, ça se fixe entre elles. Et les chirurgiens, ils ont dû faire très attention à ne pas risquer des perforations d'organes à l'intérieur avec les billes qui se fixent entre elles. Donc opération très délicate et il faut savoir que ce n'est pas un cas isolé puisqu'il y a déjà eu deux autres cas. En Russie aussi, me semble-t-il, mais là par contre, je ne suis pas sûr d'avoir les lieux pour le coup, je ne les ai pas notés. Il me semble que c'était en Russie aussi. Bref, un garçon de 3 ans qui avait avalé 30 billes en janvier et une fille de 9 ans qui en avait avalé 12 pendant qu'elle faisait un live sur TikTok. Non mais... Les gens... Et donc là, je vais reprendre du coup une citation de Zahib elle-même qui dit quand tu es un enfant, tu n'es pas fini. C'est génial. Non mais j'ai retenu ça dans une de tes vidéos où tu parlais justement est-ce que c'est bien ou pas d'emmener des enfants en urbex. Vidéo très intéressante d'ailleurs que je vous recommande d'aller voir parce que je trouve ton avis très intéressant sur la question. Donc... C'est une vidéo de questions éthiques et en fait, les questions éthiques, c'est une rubrique qu'il y a dans mon magazine où en fait, je pose une question et après, je prends les commentaires les plus construits, les plus intéressants, les plus pertinents et ça complète ma rubrique. En fait. Voilà. Donc du coup, questions éthiques qu'on peut retrouver à la fois en vidéo et dans le magazine finalement. C'est ça. Eh ben écoute, voilà, comme ça, c'est... Moi je pense qu'il faut l'acheter ce magazine. Je pense qu'il y a moyen de trouver des informations très sympas. Oui, allez-y. D'accord. Alors, justement, puisqu'on parle de ça, alors, je crois que tu es en train de mettre en place un utip pour qu'on puisse faire des dons pour ta chaîne. T'as un utip qu'on va pouvoir peut-être mettre dans le chat éventuellement d'ailleurs pour que les gens puissent éventuellement... Non, je me trompe. Non, c'est pas utip. Bah, pourquoi pas. en fait, oui, utip. Alors, sur mon utip, je vends ma BD en format papier. Enfin, l'ancienne BD parce qu'en fait, j'avais des impressions en rab. Donc, je me suis dit autant les proposer sur un utip. Et après, en fait, moi, pour l'instant, je vais plus privilégier l'espace membre de ma chaîne YouTube. En fait, l'espace membre, c'est... Voilà, c'est... En fait, tu peux être souscripteur et t'as droit à des avantages. Par exemple, tu vois les vidéos en avant-première une semaine avant que je l'ai publié publiquement, enfin, officiellement. Tu peux avoir des vidéos secrètes, justement, pour les membres. Je fais aussi des partages d'informations secrets pour les membres. Enfin, voilà. Donc, on se fait toute une petite mafia parallèle, un parallèle des abonnements standards. Et voilà, donc, c'est... Souscrire à l'espace membre, c'est 5 euros par mois. Et pour le prix que c'est, il paraît que c'est très qualitatif. Eh bien, écoute, voilà, donc, si vous cherchiez éventuellement une chaîne à laquelle vous abonnez, vous pouvez soutenir Zayb. On peut aussi soutenir, j'imagine, ton travail, comme pour tout le monde, en likant, partageant, commentant les vidéos, etc. Donc, recommandations également. C'est très bien dit, franchement, c'est super bien dit. Et du coup, dernière petite question aussi pour toi. à qui est-ce que toi, tu es abonné sur YouTube ? Alors, en vrai, moi, je ne suis pas tant abonnée à d'autres chaînes d'Urbex, mais j'aime bien... Je vais plus privilégier la personnalité du YouTuber. D'accord. Je ne voudrais faire de m'importe quel contenu tant que la personne m'amuse bien. Donc, je ne sais pas, ça va être par exemple le AstronoGeek, Joyka, j'aime vachement aussi. Ouais. Ouais, en fait, je vais plus suivre des profils que des... Des personnalités. Ouais, c'est ça. Et il y en a avec qui tu aimerais faire des collabs éventuellement ? Joyka, je l'aime bien. Justement, alors actuellement, suite à ma dernière vidéo avec ce que j'ai trouvé, parce qu'en fait, dans le dernier manoir que j'ai montré en vidéo, j'ai trouvé un dossier qui recense plein de théories du complot. Et du coup, je pense que je suis tombée chez un mec un peu allumé, quoi. Et du coup, là, j'ai réussi à brancher des bunkers des étoiles pour étudier le dossier avec moi. Mais j'espère que le projet va l'intéresser jusqu'au bout parce que ce n'est pas facile. On a besoin encore de quelques infos pour compléter tout ça, pour faire des recherches bien développées. Mais là, ouais, actuellement, je suis en train de chercher un débunker, en fait, surtout, qui soit vraiment motivé pour éplucher le dossier avec moi. Enfin, les pages que j'ai pu prendre en photo, du moins. Et sinon, en fait, c'est vrai que des fois, je me dis, vu qu'à chaque fois, quand je fais une explot, au final, ça va faire remonter une thématique. Enfin, généralement, c'est ça, c'est ça, quoi. Là, c'est les conspirations. La dernière fois, l'atelier de chasseurs, du coup, il y avait tous les chasseurs de France qui me sont tombés dessus parce que je disais des choses un petit peu incertaines. Du coup, j'ai dû aller demander à Claude Rémoux s'il pouvait réagir un petit peu ce que je disais. Et en fait, je me dis, souvent, mes vidéos ont une certaine thématique, mine de rien, et ce serait sympa de pouvoir collaborer avec un YouTubeur dans le domaine en question. Enfin, voilà, je suis en train de l'envisager de plus en plus, en tout cas, pour la suite. D'accord. C'est bien parce que ça permet d'étoffer le contenu derrière, de revenir justement sur ce que tu as pu trouver et je pense qu'il y a moyen de faire des contenus très intéressants sur justement des historiens, des archéologues aussi qui seraient aptes justement à t'apporter des informations supplémentaires. C'est ça, tu as fait des collabs, ce serait cool à mettre en place, en tout cas. Mais d'ailleurs, je pense, tu parlais du débunker des étoiles, il a récemment lancé sa chaîne Twitch, lui aussi, sur laquelle il fait des lives. Je lance une idée comme ça, ces suggestions après, en soi, c'est juste une idée qui me vient en tête comme ça. Comme il fait des lives, peut-être que ça pourrait être l'occasion justement qu'il épluche le manuscrit Conspi en live. Ça pourrait être tout à fait... Alors peut-être pas sur sa chaîne à lui, peut-être toi tu fais un live YouTube, je ne sais pas, mais c'est une idée comme ça qui me vient en tête comme ça vu que nous aussi on fait des lives, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant. C'est pas con, ouais, carrément. Voilà, bon bah l'idée est lancée, après je... voilà. Bref, en tout cas, en tout cas, Zayb, c'est là-dessus qu'on va pouvoir repartir, on va te remercier d'avoir été avec nous parce qu'on a vraiment passé un super moment à parler d'exploration, de lieux abandonnés. Si, il y a un dernier petit truc qu'on n'a pas du tout parlé pendant la soirée, c'est le sujet, on avait un sujet en fil rouge qu'on n'a pas du tout évoqué. À la rigueur, on peut le faire rapidement en 2-3 minutes vite œuf. Est-ce qu'il y a un lieu abandonné ou interdit qu'on aimerait explorer ? Alors, on t'a posé la question quand même tout à l'heure un petit peu pendant l'interview, mais nous, par contre, nous, on n'y a pas répondu à ces lieux-là, donc des lieux abandonnés ou interdits qu'on aimerait explorer. Par exemple, Clem, toi, est-ce que tu as un lieu comme ça que tu aimerais explorer ? Bah, vraiment, dans ce thème-là, ce serait peut-être ancien parc d'attractions, disons, tout ce qui est côté voyage dans le temps un petit peu, puisque tu explores des choses telles qu'elles étaient à l'époque. Ah oui. qui parlaient, par exemple, 1920 ou n'importe. Des choses comme ça. Ouais, c'est l'occasion de tomber sur plein de petites boutiques différentes pour voir différents objets de l'époque. Des choses comme ça. C'est vrai que les attractions de l'époque, en plus, ça va probablement pas être la même chose qu'aujourd'hui, ne serait-ce que d'un point de vue sécurité. Ça va être assez folclos à l'époque. Damien, toi, est-ce qu'il y a un lieu comme ça que tu aimerais visiter, interdit ou abandonné ? J'avoue, sûrement, mais là, ça ne me vient pas. Après, il y a toujours des petits trucs que j'aimerais bien visiter, mais qui ne sont pas forcément abandonnés. Par exemple, il y a quelques années de ça, j'ai eu la chance de visiter, c'est pas une chance, on s'en fout un peu, mais de visiter dans une église, tout le clocher sur la voûte, tout ça, en fait. Et en fait, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu une église de l'intérieur, je ne savais pas comment c'était fait entre la charpente et la voûte. Et du coup, ça m'a donné envie, je me dis, mais attends, cette église-là est au fin fond de la Vendée, et je me suis dit, si ça se trouve, l'église dans laquelle je vis, qui est une plus grande église et tout, voilà, mais ça se trouve, c'est un camp plus monstrue en termes de... d'effet waouh, en fait. Et c'est vraiment genre de petits trucs, des fois, j'ai envie de me dire, tiens, j'aimerais bien visiter ce genre de choses et tout, c'est pas abandonné ni rien, c'est juste que, voilà. Ce n'est pas les gens de trucs qu'on visite au premier truc qu'on pense, quoi. Genre, aller visiter, bon, alors maintenant, ça va être compliqué, mais genre, Notre-Dame de Paris, mais l'intérieur, vraiment des trucs. bon, je crois que c'est tu peux et c'est payant. Je crois qu'on peut... C'est bien possible, ça, ouais. Mais voilà, ce genre de trucs, aller voir des choses qui donnent en plus sur des points de vue un peu différents pour la vie, des choses comme ça. ça s'appelle la toiturophile. Ouais, mais j'aime pas la hauteur. Ah, ça, c'est un autre problème, par contre. Mathieu, toi, est-ce qu'il y a des lieux abandonnés ou interdits que tu aimerais bien visiter ? Ouais, moi, en fait, moi, j'avais connu l'urbex, mais alors, ça fait un moment, bon, tu dois certainement connaître, c'est la chaîne Gabriel et Corentin. Est-ce que ça n'existe plus, si ? Si, si, j'en ai vu. D'accord, Et en fait, je connaissais, mais alors, pas du tout quand je les ai connus. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas vu leur vidéo, mais moi, ce qui m'avait tenu en haleine, c'est les zoos, des zoos abandonnés. Je trouvais ça ouf. Il y a déjà imaginé de tomber. Hein ? C'est quoi qui vient de tomber ? Ah, d'accord, il y a un son qui est parti. Et ouais, ça, ça peut être cool. Donc, zoos abandonnés. Et alors, du coup, moi, je vais donner ma réponse à cette question. Alors, moi, il y a un lieu que j'aimerais visiter, alors qui n'est ni interdit ni abandonné, mais je vais quand même le citer, c'est les catacombes de Paris. Je kifferai un jour pouvoir les visiter. J'attendais la fin pour en parler. Ah, bah, bon, bah, voilà. Et puis, après, il y a le lieu, on va dire, je suis conscient qu'on nous cache pas grand chose en soi dans ce lieu-là, mais juste pour le côté ultra mythique, c'est la zone 51 aussi. Oui. Voilà. Évidemment. Et là, pour le coup, c'est vraiment interdit et que si tu t'approches ne serait-ce qu'à trois kilomètres à la ronde, t'as déjà tous les militaires qui débarquent et tout et qui te demandent de te barrer, mais même si, à mon avis, il ne se passe pas grand chose d'extraordinaire, mais juste des trucs classés secrets et point barre, juste pour le côté de rentrer dedans, voilà, le côté de se dire... Ouais, l'Elysée, ils vont encore agrandir la zone de surveillance. Ah, ils vont encore agrandir, ah ouais ? Ah, c'est dingue. Et donc, toi, ah oui, c'est un peu vaste quand même. Damien, toi, tu dis l'Elysée, tu voudrais visiter l'Elysée ? J'ai pensé, mais j'aimerais bien visiter, après, c'est visitable aujourd'hui du patrimoine, tout ça, mais sortir des clous, quoi. Genre, il y a un bunker sous l'Elysée, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bah oui. Ah oui, en cas de pépin, oui. Mais, je dis, j'aimerais bien visiter un peu l'intérieur de la résidence du président, quand même. Tu dis la France, c'est les... c'est dirigé, d'accord, j'aimerais bien voir les pièces, même si des fois on voit des photos et tout, j'aimerais bien les voir de moi, moi-même. Tu passes dans le bunker, tu lâches une caisse, tu refermes la porte. Allez hop. Non, mais c'est ça, tout simplement, les toilettes dans lesquelles Macron va, on n'y pense pas assez. Ça aussi, évidemment. À quoi ils ressemblent les toilettes de Macron ? Est-ce que c'est les toilettes que tout le monde a chez soi ou est-ce qu'il y a un peu de dorure aussi sur les murs ? Des choses comme ça, mine de rien. On ne se pose pas assez la question. Bref, c'est là-dessus qu'on va terminer. tu sais, au niveau des catacombes, ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que tu as les itinéraires touristiques et il y a aussi les itinéraires avec des guides qui font un peu plus dans la boue. C'est un pote qui nous en avait parlé d'un collègue au boulot. Ouais. Donc il y a aussi des itinéraires un peu plus spéléos, on va dire, qui sont organisés aussi avec des guides. Mais c'est pareil, c'est tout à fait légal et encadré. Mais c'est bon à savoir parce que... Mais après, si on va par là des lieux qui ne sont ni abandonnés ni vraiment interdits, il y a aussi des trucs qui peuvent être très intéressants. Ça peut être les coulisses de salles de spectacle ou des choses comme ça ou quand tu te balades sur les trucs en hauteur où tu as toutes les lumières accrochées. Là, je ne sais plus comment on appelle les cintres. Je crois qu'on appelle ça les cintres. Et je pense qu'il y a moyen de voir des trucs très intéressants aussi. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va partir, disais-je, parce qu'en plus, il y a Mathieu qui est en train de disparaître petit à petit avec l'incrustation de l'image. Non, non, mais ce n'est pas de ta faute, Mathieu. T'inquiète pas, mais je dis ça comme ça. Mais on a un petit réglage caméra à faire. On le fera pour la prochaine fois. Bref, en tout cas, merci à toi, Zayb, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir, comme je disais, de parler urbex, exploration. On a appris plein de choses en tout cas ce soir. Donc, on peut remettre ta chaîne YouTube. Je crois que c'est déjà fait. Ça a déjà été fait. Avec le compte des chacals, il y a le Utip et la chaîne YouTube. Voilà, donc la chaîne YouTube est partagée dans le chat. Allez vous abonner à la chaîne de Zayb. Et puis, le replay sera disponible dans une semaine sur notre chaîne YouTube à nous. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre la petite cloche pour revoir ce live. Et puis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on se retrouve... Merci beaucoup à vous. Bonne soirée aussi. On se retrouve, nous, au plus tard dans deux semaines. Et puis, si le cœur nous en dit, d'ici là, avant. Merci aussi à tous ceux qui étaient dans le chat, d'ailleurs, qui ont bien participé pour les questions. Oui. Merci à vous. On vous fait des bisous. On se retrouve dans deux semaines. Ciao, les copains. Et... Salut ! Et puis, bah oui, à dans deux semaines. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada